à travers ce cycle de débats sur l'alimentation, centré sur la prévention. Mieux manger, mieux consommer, mieux produire, mais aussi sur la façon dont on doit repenser l'alimentation avec les nouvelles technologies, les nouveaux modes de vie, les ressources de la planète. N'oublions pas que nous sommes 7 milliards, bientôt 8 milliards et avec l'activité génétique d'Homo sapiens, bientôt 10 milliards. La crise que nous traversons nous exhorte à repenser pour nos enfants notre rapport à la nourriture. Et plus largement à la terre que nous exploitons. Ce sujet a été porté par l'Union européenne par le système qu'on appelait SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies, que j'ai présidé, avec le rapport Food from Ocean qui propose des changements coperniciens dans la pêche et l'utilisation de ressources des océans, en particulier des algues consommables. Cela donne encore bien plus de sens au travail de la Fondation. Les grands messages de ce rapport poussent à repenser entièrement notre consommation, notamment celle de viande et de poisson. Pourtant, cette industrie fait travailler des millions de personnes en Europe et nous ne pourrons pas les remplacer facilement. Nous pouvons trouver des alternatives, pêche raisonnée, quota de viande qui a été produite localement, en favorisant les filières locales, l'absence de résidus médicamenteux, hormonaux et autres. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous devons donc apprendre à nos enfants, dès l'école, à manger et cuisiner de façon équilibrée et en conscience des ressources utilisées pour préserver son capital santé et celui de la planète. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'alimentation comme origine de maladie et de notre rapport à l'alimentation dans les troubles des comportements alimentaires. Je remercie donc tous nos collègues médecins et académiciens de s'engager à côté de la Fondation et d'ouvrir le dialogue avec le public, public engagement, comme on dit à Bruxelles, pour essayer de construire ensemble des réponses, des conseils et des pistes de réflexion. Un grand merci à Catherine Buffet et à Catherine Alpermutter d'avoir accepté de prendre la direction scientifique de ces échanges et de représenter notre Académie. Merci bien sûr à Philippe Froggel, notre Londono, Lillois Haute-Francien, pour son intervention. En tant que passe-présidente de la Fondation européenne de l'Académie médecine, j'accompagnerai donc la Fondation pour porter des messages de ce cycle au niveau du SAPPA, de la Commission européenne. Et vous connaissez la complexité des directions générales à la Commission européenne, DG Health, DG Sanko, DG Marché Antérieur, et pour ne rien arranger, Brexit des produits alimentaires, en particulier entre Yucca et le continent, mais aussi entre continent Irlande du Nord et République d'Irlande et Irlande du Nord. L'Académie devient avec sa Fondation ce lieu de débat ouvert à tous et pour tous. Je souhaite que la Fondation puisse poursuivre ses rendez-vous sur des sujets de santé majeurs, comme elle a fait depuis trois ans. Merci à toutes de votre présence et de votre interactivité. Merci encore. Micro de l'orateur, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à l'Académie de médecine et merci à son président, Danar Charpentier, que l'on vient d'entendre, pour son patronage et pour son accueil dans ses locaux, et que nous espérons avoir ouvert au public très prochainement. Je suis donc le président de la Fondation de l'Académie de médecine et je peux dire d'introduire le second débat de notre cycle consacré à l'alimentation. Alors pourquoi ces débats de la Fondation de l'Académie de médecine ? Pour remplir sa mission, la Fondation de l'Académie de médecine a choisi d'organiser, à partir de communications scientifiques d'excellence ou de sujets de santé publique majeure, des débats ouverts au public et aux médias et qui seront directement relayés auprès des pouvoirs publics. La Fondation travaille sur trois thématiques, le vieillissement, l'alimentation et l'environnement. Nous apprêtons à en initier une autre sur la santé des femmes. Outre par leur niveau, ces débats se distinguent des autres événements du même type par le bénéfice du statut institutionnel et des garanties de crédibilité et d'éthique, qui sont bien évidemment reconnues à l'Académie de médecine et à ses académiciens, mais aussi par la grande qualité des intervenants, associations, médecins, soignants, représentants des autorités publiques. Après un premier cycle de débat sur le thème société et vieillissement et un deuxième cycle en cours sur la santé environnementale, la Fondation de l'Académie de médecine poursuit son cycle alimentation aujourd'hui et demain par un second chapitre consacré cette fois-ci aux maladies liées à l'alimentation. Ce cycle de débat n'aurait pas été possible sans les professeurs Catherine Buffet et Gabriel Perlmutter, que nous remercions chaleureusement. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement Olivier Rollinger de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de parrainer ce cycle. Un grand merci également à Alain Cruget, journaliste, créateur et producteur de l'émission « On ne parle pas la bouche pleine » sur France Culture, qui a bien voulu admis ce cycle. Je souhaite aussi tout particulièrement remercier le collectif national des associations d'obèses, représenté par sa présidente Anne-Sophie Joly, qui soutient ce cycle et fait un travail remarquable. Nos échanges se nourrissent de vos interventions et de vos propositions. N'hésitez pas à participer en posant vos questions et en écrivant vos commentaires dans le fil de discussion. Un livre blanc issu de ces débats et des propositions que vous aurez faites sera remis ensuite aux autorités. Nos débats seront rediffusés sur notre chaîne YouTube et sont faits pour être partagés le plus largement possible. Nous animons nos débats à distance. Nous espérons de tout cœur vous retrouver dans cette superbe salle et séance de l'Académie dès cet automne pour ceux qui le souhaitent. Je voudrais aussi, pour terminer, remercier nos fidèles mécènes, la Fondation Orpéa, L'Oréal et la MTRL qui nous accompagnent depuis le début. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon débat. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre notre parrain pour animer des débats épicés. Qui de mieux qu'Olivier Rollinger ? Mesdames, Messieurs les Présidents, tout d'abord un grand merci de m'avoir invité à ces travaux. C'est pour moi très impressionnant, évidemment, d'être dans ce lieu chargé d'histoire, chargé de connaissances, chargé de sciences. Et devant vous, en tant que vous êtes aujourd'hui les savantes et les savants, je pense que je suis là en tant que modeste cuisinier, mais représentant pas uniquement les cuisiniers étoilés du monde à travers l'association des relais châteaux, pas uniquement les cuisiniers de restaurants. En tous les cas, j'ai le sentiment que la cuisine, c'est avant tout le domaine du commun des mortels, des hommes et des femmes, plus souvent des femmes d'ailleurs dans le monde qui depuis des siècles nourrissent l'humanité. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant que lorsqu'on parle de cuisine aujourd'hui, on parle plus souvent des hommes, alors que ce sont les femmes qui nourrissent le monde. Faut-il que les hommes s'approprient une activité pour qu'enfants en en parlent ? Je tiens à vous dire que lorsqu'on parle pour un cuisinier, d'une personne qui nourrit les autres, cette responsabilité de nourrir l'autre, c'est-à-dire de prendre soin de sa vie, on a du mal à imaginer au bout la maladie, effectivement. Mais nous savons tous que la première maladie reste celle qui est la moins bien soignée, qui s'appelle la faim dans le monde. Des phénomènes qui s'accentuent avec à la fois le dérèglement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, et évidemment avec la pandémie que nous devons venir vivre ces derniers mois. Il faut dire que face à l'ensemble de ces urgences, qu'aujourd'hui nous réussissions à apporter des traits d'union entre le savoir que vous possédez, nous qui mettons en œuvre presque les travaux pratiques, de quelle manière nous devons apporter le premier soin aux autres. Et puis j'y intégrerai, si vous me permettez, la dimension culturelle, parce que la nature, c'est bien le fait de transformer la nature en culture et pas simplement en nourriture. Et évidemment, je vais écouter l'ensemble des intervenants avec le plus grand intérêt, et je me permettrai d'être l'intermédiaire et l'ambassadeur pour porter haut et fort toutes les recommandations que vous pourrez apporter à celles et ceux qui nourrissent dans le monde. Je vous remercie. Merci Olivier, merci à vous. Nous allons maintenant entendre la professeure Catherine Buffet qui préside à ces rencontres d'aujourd'hui. Merci à tous de me donner la parole. Je serai brève. Lors du précédent débat, nos brillants orateurs ont traité de la bonne alimentation à tous les âges de la vie, de l'enfant à la personne âgée à risque majeur de sarcopénie. Des aspects spécifiques tels l'alimentation du grand sportif ont été abordés. Un exposé tout à fait passionnant sur l'eau, qui n'est pas un aliment, mais qui est un besoin vital, et l'eau provient en grande partie de notre alimentation, a été abordé, faisant mentir Baudelaire qui disait « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher ». Des exposés sur le Nutri-Score, accessible à tous, une aide pour mieux manger et choisir nos aliments, a été développée, ainsi que les nouvelles technologies qui peuvent aussi nous apprendre à mieux manger. La conclusion de cette première séance a été d'allier plaisir et santé, sans essayer de tout contrôler et de suivre Bria Savarin, que nous connaissons tous, un brillant, un célèbre gastronome, qui disait « L'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger ». Je passe la parole à Gabriel Permuteur pour introduire ce nouveau débat. Gabriel, vas-y. Merci Catherine. Je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir ouvrir ce second chapitre du cycle de débat consacré à l'alimentation aujourd'hui et demain. Et donc, effectivement, après avoir débattu lors du premier chapitre sur « Qu'est-ce que bien manger ? », nous avons choisi, et c'est ce qu'on va voir cet après-midi, pour ce second débat, ce second chapitre, de débattre sur « Alimentation et maladie ». Alors, effectivement, l'alimentation, c'est d'abord un plaisir, mais comme vous allez le voir, nous avons choisi de séparer ce chapitre en deux parties. La première partie, c'est l'alimentation à l'origine de maladies. Et effectivement, sous nos contrées, c'est « Alimentation et cancer », « Alimentation et surpoids », « Alimentation et obésité ». Et c'est très d'actualité en cette période d'épidémie Covid, puisque les personnes les plus à risque de faire une Covid grave sont les personnes en surpoids, et la diminution de l'espérance de vie dans les pays occidentaux est liée, la diminution cette dernière année est liée à l'infection Covid grave, elle-même liée au surpoids. Et donc, l'autre partie du débat, c'est « Alimentation et origine de maladies ». L'autre partie, c'est les maladies à l'origine de « Trouvent l'alimentation ». Et ces débats vont être vraiment passionnants. Et je souhaiterais que ce ne soit pas simplement cet après-midi des présentations formelles type académique, universitaire, mais vraiment que nous puissions débattre tous ensemble avec notre cuisinier préféré, avec les associations de patients, avec les patients eux-mêmes, sur comment bien manger, comment éviter que l'alimentation soit à l'origine de maladies. Et donc, je laisse maintenant la parole aux différents orateurs. Donc, pour remercier à nos académiciens, nous allons continuer avec le docteur Marie-Christine Boutron-Ruot, qui est interniste, et qui est à l'Institut Gustave Roussy. Nous l'avons en Zoom, je pense. Est-ce qu'elle est près de nous ? Ah, magique. Oui, moi, je vous entends. Je suis là. En revanche, je ne sais pas si je vais arriver à partager mon écran. J'essaye. Je pense qu'il faut y arriver. Voilà. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à faire cette introduction de l'épidémiologiste à ces débats. C'est un sujet d'actualité extrêmement brûlant. Alors, dès Hippocrate, on considérait déjà le lien important entre l'alimentation et la santé, mais il y a eu au cours des dernières décennies des changements majeurs dans notre alimentation et il est très important d'avoir des études de qualité. C'est l'importance des études prospectives, des méta-analyses, nous y reviendrons, pour étudier ces aspects-là sur le plan de l'épidémiologie. Alors, il suffit de jeter un coup d'œil sur PubMed pour regarder les entrées d'IET and Epidemiology pour voir que depuis 1945, on a plus de 72 000 articles, mais vous voyez, un tiers est au cours des cinq dernières années, dont environ 5 000 sur le cancer, sur la maladie cardiovasculaire ou sur le diabète. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui passionne les patients et qui est peut-être un peu insuffisamment valorisé parce que pendant très longtemps et pour être moi-même chercheur INSERM et avoir vu à quel point l'épidémiologie nutritionnelle était considérée comme un sujet imprécis, voire un sujet de bonne femme dans sa cuisine, trop imprécis pour être scientifique, eh bien, c'est un sujet difficile. Alors, il y a eu des améliorations scientifiques qui étaient indispensables avec notamment des questionnaires de qualité, de grandes études prospectives de qualité, évidemment outre-Atlantique comme la Nurses and Health Study, mais aussi chez nous, avec par exemple l'étude 3N, 4N ou l'étude Nutrinet de santé. Et puis, de plus en plus, on va s'intéresser à des approches globales qui permettent de tenir compte de tous les composants de l'alimentation et de leurs interactions entre eux, c'est les typologies alimentaires typiquement, et aussi des approches qui vont intégrer la qualité. Alors, on va avoir par exemple la classification Nova qui mesure le degré de transformation des aliments avec une association entre les aliments ultra-transformés et un risque accru de maladies cardio-métaboliques. Et puis, l'étude des contaminants alimentaires, nous avons récemment recruté dans notre équipe à l'Inserm, quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans et grâce aux grandes banques de données qui ont été créées à la fois par l'EFSA et par l'ANSES et qui permettent de savoir en moyenne quels contaminants on peut trouver dans tels aliments. Et puis, on va s'intéresser à des aspects aussi très particuliers comme les horaires de consommation et montrer par exemple que de manger plus tôt en début de journée fait prendre moins de poids à calories égales que d'avoir une alimentation essentiellement en fin de journée. Les modes de cuisson, tout le monde sait que la cuisson au barbecue et il y a même des études en Islande, c'est-à-dire faire au barbecue, c'est des oiseaux d'eau de mer va être associé à un risque majeur de cancer de l'estomac. Et puis, donc, des nouvelles techniques, alors les méta-analyses évidemment, la randomisation mendélienne qui va permettre, grâce à la génétique qu'il y a des gènes spécifiques de tel ou tel mécanisme ou de tel ou tel pathway, par exemple, vont permettre d'approcher une relation causale entre un micronutriment et le risque de cancer. Et puis, les études d'intervention qui sont des études compliquées parce que les maladies s'installent sur le long terme et que souvent, en faisant une intervention, on va modifier les comportements. Et donc, ce sont des études difficiles et c'est pour ça que de plus en plus, on va avoir des essais pragmatiques qui seront peut-être plus adaptés à l'épidémiologie nutritionnelle. Un des grands acteurs qui a été trop récemment, je dirais, mis au centre de cette problématique alimentation santé, c'est notre deuxième cerveau, c'est-à-dire le microbiote. C'est milliards de bactéries dans notre tube digestif, mais pas que, puisqu'on a aussi un microbiote cutané, buccal, nasal, etc. Et qui vont interagir de façon extrêmement étroite avec l'alimentation et entraîner toute une cascade d'événements qui peuvent aboutir soit à la santé, soit à la maladie. C'est un sujet qui touche à l'intime des gens parce qu'il y a des liens majeurs entre l'alimentation et le niveau socio-économique et aussi à leur tradition. D'où l'importance de cette notion de littératie en santé qui permet de comprendre si les gens sont susceptibles de comprendre un message. Et donc, il est très important de s'y intéresser pour savoir si ce qu'on dit est compris et bien utilisé. il y a le coût évidemment de la qualité alimentaire, il y a le poids de la génétique et de la tradition alimentaire et c'est tout l'intérêt, par exemple, des études comme nous mettons en place sur trois générations pour arriver à savoir quelle est la part respective de tous ces aspects-là, y compris de l'épigénétique qui est l'influence sur la génétique de l'environnement. Et comme vous le voyez illustré ici, le revenu mensuel est extrêmement associé, inversement associé au risque d'obésité. Alors, il y a eu un fantasme futuriste de l'après-guerre, c'est qu'il suffit de quelques pilules pour compléter nos carences et nous serons tous centenaires et nous nous nourrirons de pilules. Eh bien, on s'aperçoit que non seulement c'est faux, mais c'est dangereux. Ce rêve est de Nice, mangez ce que vous voulez, prenez quelques compléments qui permettront de corriger ces désinformations, je dirais, pour ne pas dire plus. Il y a un danger de compléments ou surtout de suppléments qui ne sont pas donnés à bon escient, avec très souvent une relation en U, c'est-à-dire que trop ou trop peu est également dangereux. L'alimentation source de maladies, ça a été introduit, il y a encore largement le problème de la dénutrition dans le monde, mais dans nos pays, c'est quand même plutôt, et aussi dans les pays émergents, un problème lié à la suralimentation avec des équilibres alimentaires, avec tout ce cortège de maladies cardio-métaboliques, mais aussi, on s'en rend compte de plus en plus dans des études récentes, une association avec des pathologies rhumatismales ou auto-immunes, avec les allergies, des intolérances alimentaires, etc. D'où une perte des repères, une défiance vis-à-vis de l'alimentation, une habilité, à la fois pour des messages scientifiques, mais surtout pour des goûts. Alors, ici, c'est une illustration d'un travail qui avait été demandé par l'INCA au Centre de recherche sur le cancer pour évaluer quelle était la part de l'alimentation dans le risque de cancer, et vous voyez qu'alcool, plus alimentation déséquilibrée, plus surpoids, les trois étant souvent très liés, est associée à un pourcentage non négligeable de cancer. Et sur les deux illustrations en haut et en bas, vous voyez les liens entre l'obésité et à la fois les dépenses de santé, mais aussi la mortalité. Donc, c'est effectivement un problème très important. Alors, l'alimentation, c'est une source d'inquiétude liée à des comportements extrêmes, avec, puisque les messages sont contradictoires, je n'en écoute aucun, voire je fais de l'expérimentation avec mon corps, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ces émissions de télé-réalité où les gens mangent en direct pour prendre du poids et gagnent de l'argent comme ça, certainement pas pour très longtemps, malheureusement pour eux. Et puis, on voit aussi, à l'inverse, une évolution orthorexique qui peut être là aussi très délétère, avec des comportements extrêmes, sans gluten, sans lactose, sans laitage, sans sucre, crudivore, la diète cétogène, le véganisme, etc., dont certains peuvent avoir pour certaines personnes un intérêt, mais qui sont souvent gérés comme des comportements permettant de limiter l'angoisse, et donc en soi-même c'est pathologique. Alors, quel est le rôle de l'épidémiologiste ? C'est d'identifier les différents comportements et de les associer au risque de maladie, donc des études de qualité, étudier aussi l'évolution des comportements et son impact sur la santé, identifier de nouvelles méthodes scientifiques pour améliorer l'inférence causale et donc la solidité des messages, et puis utiliser ces travaux pour délivrer des messages qui soient simples, qui soient clairs, qui ne soient pas culpabilisants, et là aussi, pour étayer nos messages, il est important de travailler sur les interactions avec la biologie pour mieux comprendre les mécanismes impliqués. En conclusion, je dirais que l'épidémiologie nutritionnelle, c'est fondamental de s'y intéresser, c'est trop important pour laisser le sujet à des lobbies non scientifiques. Il faut aussi que les médecins réapprennent à interroger parce que c'est un sujet très personnel, peu abordé spontanément par les patients qui disent « je mange normalement, je mange comme tout le monde », ce qui ne veut rien dire. il faut expliquer sans culpabiliser toute la notion d'éducation thérapeutique, former des scientifiques compétents et in fine, évidemment, valoriser tout cependant avec un financement de la recherche qui soit à la hauteur des attentes. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on a déjà des questions. Oui, on a juste une question en ligne qui paraît un peu du bon sens. En fait, on nous dit pourquoi la bonne alimentation ne fait pas partie de nos études de médecine, de pharmacie, voire même dès l'école ? Effectivement, toutes les questions de sensibilisation. Je vous laisse répondre. Oui, alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'avoue que quand j'ai la chance d'avoir, par exemple, en consultation des externes, des jeunes étudiants en médecine, j'essaye justement de leur réapprendre le bon sens et vous avez raison. C'est une question de bon sens, mais c'est une question aussi de perte des traditions. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des événements importants au cours du XXe siècle qui font qu'il y a eu des ruptures de transmission et aussi des modifications fondamentales du rythme de vie. C'est-à-dire que dans une alimentation traditionnelle française où il y avait un gros petit déjeuner, un déjeuner de midi souvent partagé et un repas du soir léger, eh bien, on est passé à un rythme très urbain où le repas où toute la famille se retrouve, c'est un repas du soir, où tout le monde est fatigué, où on va avoir tendance à rester longtemps à table et à consommer un certain nombre d'aliments qui vont entraîner une satisfaction immédiate du besoin et donc, voilà, qui ne vont plus du tout être dans une notion de santé. Olivier Relinger, c'est un sujet qui effectivement peut démarrer dans la famille et à l'école. comment vous, vous avez abordé ça ? Parce que je sais que vous avez réfléchi à ça par rapport aux cantines scolaires et par rapport aussi à l'éducation des familles. Comment peut-on faire rentrer dès le plus jeune âge ? Et Gabriel Perlbuter aussi va enchaîner. Tout d'abord, il est une évidence que nous avons considéré, et là, il ne s'agit pas de faire porter cette responsabilité à telle ou telle personne ou à telle ou telle corporation, mais on a eu le sentiment après-guerre que se décharger de l'alimentation, de la cuisine, c'était une marque de progrès, presque un marqueur social, c'est-à-dire que le souhait de promener ou plutôt de pousser un caddie dans un supermarché et de le remplir de plats tellement préparés par l'industrie afin de se nourrir toute la semaine avec le minimum d'efforts, on a considéré que c'était un progrès. Et on a confié, finalement, l'alimentation du monde dans tous les cas, les pays développés et en voie de développement dans ce travers, considérant que c'était l'industrie qui devait nourrir l'humanité. Or, la finalité de l'industrie et lorsqu'on parle de l'industrie, sa finalité, et ce n'est pas du tout de faire de l'antilibéralisme, que c'est avant tout de faire du profit. or, une personne dans une famille, dans une communauté qui simplement cuisine et nourrit a une toute autre responsabilité et qui dépasse, évidemment, la notion du profit. Et je pense que cette prise de conscience, c'est-à-dire extraire des griffes de l'industrie agroalimentaire vers l'alimentation, je pense que c'est une des clés pour que chacun retrouve sa souveraineté alimentaire, donc une forme de liberté et en tous les cas, certainement, d'une santé. Et pour l'éducation, alors je me perds avant, mon papa était médecin et je sais que de toute manière, vous pouvez manger n'importe quoi, nous les médecins, nous vous soyons. Voilà, c'était mon papa, c'était sa génération et effectivement, vous parlez de la nutrition qui n'est pas enseignée au plus haut niveau, mais je pense et j'en suis convaincu que demain, il faudra réapprendre à nos enfants à s'alimenter comme on leur apprend à lire, à compter, à écrire, parce que, comme disait Madame, effectivement, il y a eu une rupture dans le fait de se nourrir dans les familles, dans toutes les communautés. Je voudrais juste prendre ma parole pour les études de médecine. Il y a un enseignement de nutrition dont moi-même, je suis responsable pour l'université Paris-Saclay et donc, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faites en nutrition, c'est quelque chose de très large, ça va du métabolisme, des protéines, des lipides, du surpoids, de la dénutrition, l'alimentation elle-même et pour des raisons de temps vis-à-vis des études médicales, il est impossible de balayer de façon approfondie les différentes thématiques. Ensuite, pourquoi, je pense que lors de ce débat, il faut qu'on se pose la question pourquoi l'industrie alimentaire a beaucoup plus de pouvoir et de poids que nous-mêmes parce que une de mes analyses, je ne sais pas si c'est une bonne raison ou pas, mais nous sommes académiciens, universitaires, on se fonde beaucoup sur les études, sur les preuves et pour l'alimentation, il y a aussi des évidences qui ne reposent pas sur des études sur lesquelles parfois on n'ose pas prendre la parole en répondant il n'y a pas il n'y a pas d'études et je pense que c'est bien dommage, il faut savoir extrapoler certaines choses même si elles ne reposent pas sur des grosses preuves scientifiques pour pouvoir apporter un message où d'autres comme l'industrie alimentaire n'utilisent pas du tout les études, ce sont mes interprétations. Merci Gabrielle Permutter, il y a une question dans la salle, pardon madame. Oui, s'il vous plaît, étant ancienne enseignante de sciences de la vie et de la terre, je puis vous dire qu'au lycée il y avait un enseignement pour bien s'alimenter. Voilà. Entre 15 ans et 18 ans, il est très difficile de faire, dire ce qu'il faut pour bien s'alimenter car un élève m'a dit oh madame, là pour moi ce n'est pas possible parce que j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger. Et bon, mais ça existe, je ne sais pas si ça existe encore parce que voilà, ça fait un certain temps que je n'enseigne plus et vu l'évolution de l'éducation nationale et de son enseignement, j'en doute un peu. Merci madame Castellotti. On va vous entendre tout à l'heure dans la deuxième partie de cet après-midi. Nous avons aussi pas mal de questions sur le rapport entre les nutritionnistes, les diététiciens et les médecins, demandant s'il ne pourrait pas y avoir un peu plus d'interactivité entre les deux. Et aussi, moi, j'ai une question que je pose aux médecins, à l'académicien. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui nutritionniste ? Qu'est-ce que ça veut dire diététicien ? Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent sous ce label-là. Est-ce que est-ce qu'on peut l'étiqueter un petit peu différemment et de façon un peu plus précise là aussi ? C'est une question extrêmement large. Je rebondirai sur la remarque précédente. Effectivement, la question qu'on doit se poser, on sait ce qui est bien de manger, on sait ce qui n'est pas bien de manger et comment on fait pour que les personnes observent une bonne alimentation. C'est comme le tabac, on sait qu'il ne faut pas fumer, néanmoins beaucoup fument. Ensuite, quelle est la différence entre un médecin et un diététicien, et une diététicienne nutritionniste ? Je dirais que la diététicienne nutritionniste ou le diététicien nutritionniste est uniquement fondé sur l'alimentation elle-même alors que le médecin est beaucoup plus large. On peut faire la même différence, en fait, je pense entre un médecin, un infirmier et une infirmière. Peut-être la diététicienne, le diététicien est plus opérationnel et je voudrais soulever le même problème où dans mon service, on travaille beaucoup avec les diététiciens et les diététiciennes. Je pose toujours la question comment sortir des rails habituels sur l'enseignement qu'on a eu lors de nos études, plusieurs repas, décollations, alors que l'évolution de la société, l'évolution de l'alimentation qu'on nous propose suggère qu'il faut revenir sur ces bases-là, avoir d'autres bases, à mon avis, parce que si on continue à rester sur les bases qu'on a, on va continuer à observer une augmentation de l'incidence, la prévalence, de l'obésité, du surpoids et des maladies cardiovasculaires. Et je pense que ce débat doit être l'occasion de sortir des rails sur lesquels nous sommes habituellement pour avoir une meilleure alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, aussi bien dans la salle que sur le net ? Eleonore ? Juste la réaction d'un professeur de biologie qui nous dit que le programme alimentation a été supprimé depuis dix ans au lycée et qu'il a abordé très très rapidement en cinquième pour répondre à madame tout à l'heure. Oui. Je voudrais profiter de votre présence, Marie-Christine Boudron, pour savoir si à niveau sociologique, disons sociétal, égal, est-ce que vous voyez des différences en fonction du comportement alimentaire des populations, en fonction de leur ethnie ou de leur vie sociétale, puisqu'on ne mange pas du tout de la même façon selon les continents, sur leurs conséquences des maladies. Est-ce qu'il y a des données épidémiologiques ? Je savais personnellement qu'il y avait des données épidémiologiques notamment sur des populations transplantées qui montraient ou l'effet du régime alimentaire par rapport à un effet génétique. Est-ce que vous auriez des informations un peu choc sur le comportement alimentaire des différents continents sur la santé ? Alors, choc, non, mais on sait effectivement depuis très longtemps qu'il y a des comportements alimentaires qui sont associés à un risque réduit de certaines maladies, et un risque accru de d'autres. Par exemple, au Japon, c'était le seul pays industrialisé de haut niveau au monde qui avait des taux de cancer de l'estomac aussi élevés, alors que le cancer de l'estomac est plus souvent associé à des pays de revenus moindres. Et en revanche, s'ils avaient un taux de cancer de l'intestin qui était très faible, ainsi que le taux de cancer du sein, et puis en modifiant leur alimentation, en l'occidentalisant, eh bien, ils voient s'inverser les courbes, aussi bien baisser celui de cancer de l'estomac, mais surtout augmenter considérablement le risque de cancer de l'intestin et du sein. Donc, on sait aussi qu'il y a des populations, on a étudié des populations avec des comportements particuliers, c'est les Mormons, c'est les Adventistes du septième jour, par exemple, ou même, ce qui est intéressant chez les Adventistes, c'est qu'on voit au moment où ils intègrent cette religion, eh bien, ils changent le comportement alimentaire et on peut voir en fonction de l'âge auquel ils ont modifié leur comportement alimentaire, l'évolution du risque de maladie. Donc, effectivement, alors après, il y a l'autre aspect qui est celui de la clinicienne, c'est-à-dire que donner un message univoque à tout le monde en disant manger comme ci, manger comme ça, n'est pas entendu parce qu'un Africain, quelqu'un d'origine hispanique ou d'origine, par exemple, asiatique, va avoir des traditions alimentaires qui sont différentes et il faut partir de leurs traditions pour voir ce qui est bon de garder dans ces traditions et ce qui est à modifier. On a comme ça identifié, par exemple, le régime nordique parce que pendant très longtemps, on a parlé du régime méditerranéen, mais les nordiques peuvent avoir une très, très bonne santé sans avoir grand-chose à voir avec un régime méditerranéen parce que chez eux, ce sont des céréales complètes, ce sont des baies qui sont assez particulières de leur climat, etc., et qui sont associées à des risques plus faibles d'un certain nombre de maladies, notamment de cancer. Je pense qu'il y a vraiment à se passionner à la fois pour une espèce d'anthropologie par pays qui permet finalement de voir dans un pays donné quelles sont les traditions et qu'est-ce qu'elles ont de bon. Souvent, ces traditions sont aussi établies de très longue date et associées à des traits génétiques particuliers. Par exemple, on sait que le polymorphisme d'une enzyme clé, l'enzyme des folates qui est une enzyme, la MTHFR, qui va moduler à la fois les gènes mais aussi qui va influencer évidemment les grossesses, le risque de spina bifida, etc., eh bien, ces polymorphismes sont par exemple majeurs au Mexique parce que ce sont des pays à tradition de fruits et légumes alors qu'ils sont beaucoup plus rares dans des pays comme en Angleterre où les traditions de fruits et légumes sont beaucoup plus faibles. toutes ces associations sont passionnantes à étudier et effectivement, je pense qu'il faut partir de l'individu ou de la population à laquelle on s'intéresse, de ce qui va et ne va plus chez eux et notamment les transitions alimentaires qui s'effectuent de plus en plus dans des pays traditionnels ont souvent un impact négatif sur la santé. Merci beaucoup Marie-Christine Boutran-Ruot pour cette intervention. C'est vrai qu'on reparle encore de manger local à l'échelle de la planète ça prend un tout autre sens. maintenant on va faire appel à un académicien le docteur Philippe Froggel qui va nous parler du poids des gènes ou en quoi le poids gêne dans l'obésité. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette réunion vraiment très intéressante. et donc effectivement je vais vous parler du poids des gènes dans le surpoids. Alors tout le monde pense avec raison d'ailleurs que dans l'épidémie mondiale d'obésité le rôle des facteurs environnementaux est très important et en particulier tout ce qui est sédentarité et nourriture grasse et sucrée. mais en réalité une grande partie de la variation du poids entre individus s'explique par la génétique comme l'ont montré les études de jumeaux des vrais jumeaux ou des faux jumeaux comme dans ces photos historiques ou plus récemment des études de plusieurs milliers de jumeaux. Ça a été fait particulièrement chez l'enfant en Angleterre sur 5000 pères de jumeaux bien montré cette héritabilité de l'obésité et de l'adiposité à 70% et ce qui est le plus intéressant pour moi c'est que c'est avant tout l'appétit qui apparaît être le plus génétique avec une héritabilité selon le type de questionnaire entre 60 et 80%. Chez l'adulte c'est la même chose ce qui ne veut pas dire que l'activité physique n'a aucune importance ça il s'agit d'une étude sur l'adiposité d'adultes finlandais et ce qui m'a vraiment intéressé c'est que si vous avez des pères de jumeaux qui n'ont aucune activité physique complètement sédentaire l'héritabilité de l'adiposité est de près de 100% et elle descend à moins de 20% pour ceux qui ont une forte activité physique ce qui veut bien dire que l'activité physique est capable de reverser d'annuler en partie le rôle de l'hérédité dans le développement de l'obésité alors ce qu'on peut dire tout simplement c'est que au niveau populationnel l'environnement est tout à fait décisif c'est tout à fait pas c'est pas discutable mais la prédisposition personnelle à l'obésité module le risque individuel de gens qui sont soumis à la même pression de l'environnement qui n'a l'atabilité je répète d'environ 70% alors une fois qu'on a dit ça il faut bien comprendre que ces maladies chroniques ou ces états chroniques sont très hétérogènes génétiquement avec des formes monogéniques et des formes polygéniques on a environ 3 à 5% des patients européens surtout des enfants avec un surcoit qui ont une forme monogénique d'obésité et le signe clinique habituel le plus évident c'est l'hyperphagie une faim excessive et un déficit de satiété l'origine de ces troubles est clairement au niveau du cerveau au niveau de l'hypothalamus car en effet la leptine produite par le tissu adipeux se fixe sur le récepteur à la leptine et ensuite il y a une cascade d'événements qui passe par le gène pomme C par l'alpha mélanocortine et à la fin il y a le récepteur MC4R donc tous les gènes qui sont là avec des petites étoiles vertes quand ils sont mutés donnent à peu près le même phénotype c'est-à-dire une obésité avec un trouble de l'appétit je vous ai dit 3 à 5% ça il s'agit de populations outbredes c'est-à-dire des populations mélangées et nous venons de publier plusieurs papiers dont celui-ci en 2020 qui montre que des enfants obèses du Pakistan dans la province de Lahore ont en fait 50% d'entre eux au moins ont une anomalie génétique pourquoi au moins c'est les gènes qui sont connus il est possible qu'un et d'autres qu'on est en train d'étudier et donc ça soit même plus que 50% de ces enfants qui ont une origine monogénique à leur obésité donc très différents entre populations qui sont mélangées et populations avec une très forte consanguinité alors que peut-on faire contre ces obésités homogéniques la bonne nouvelle c'est qu'il commence à y avoir des traitements il y a d'abord de la leptine recombinante pour les gens qui ont un déficit en leptine et là la plupart des personnes qui en ont cette mutation n'ont pas accès à la leptine parce qu'ils habitent dans des pays pauvres il y aura peut-être des anticorps activants récepteurs à leptine ce que fabrique la société Régénérons je ne sais pas où ils en sont et il y a surtout les activateurs du récepteur MC4R qui viennent d'être acceptés aux Etats-Unis et qui devraient être acceptés en Europe cette année donc ce médicament est une véritable révolution il a fallu plus de 20 ans pour permettre de trouver un traitement en 1998 Karine Clément et moi avions identifié les premiers humains avec une mutation récepteur de la leptine et ce traitement cet agoniste MC4R a été donné à ses deux sœurs qui avaient une mutation aux zygotes et quelques années plus tard c'est efficace comme vous le voir ici il y a une diminution importante du poids et des scores de fin donc il a fallu 22-23 ans pour avoir un traitement qui marche donc je pense que sans exagération on peut maintenant dire que c'est intéressant de détecter ces formes monogéniques d'obésité chez tous les enfants en surpoids et hyperpagiques avant l'âge de 3 ans voire un peu plus tard et chez des personnes et des enfants notamment jeunes très obèses et issus de familles consanguines on peut le faire très facilement aujourd'hui nous notre laboratoire le fait dans le cadre de notre centre national de médecine de précision mais ça peut être fait dans d'autres centres et je rappelle que maintenant si on fait ce diagnostic il y aura bientôt sur le marché des médicaments remboursés qui permettront de traiter ces patients cette diapo pour simplement pour dire une chose qui est un peu particulière c'est que les anomalies chromosomiques sont aussi liées à l'obésité il y a notamment une sur le chromosome 16 qui est très particulier puisque les personnes qui ont une délétion donc un déficit de matériel génétique sont quasiment toutes extrêmement obèses alors que ceux qui ont une duplication sont le plus souvent très maigres donc en fait selon la quantité d'ADN qu'on a à cet endroit-là où il y a 28 gènes différents eh bien on peut être ou très maigre ou très gros et donc ça montre l'intérêt de rechercher pas simplement des mutations des gènes que j'ai cités avant mais regarder aussi des aberrations chromosomiques parfois de petite taille et c'est pour ça que dans notre laboratoire Amélie Bonnefond et son équipe a développé des méthodes qui permettent en une fois et pour une somme relativement modique de séquencer tous les gènes plus de permettre de reconnaître les anomalies du nombre de copies de gènes c'est ce qu'on appelle les CNV et c'est particulièrement important chez les enfants qui sont obèses mais qui est aussi un trouble du développement cérébral avec un déficit d'apprentissage là je vous ai parlé des formes monogéniques et bien entendu vous allez me dire que se passe-t-il pour les formes les plus communes eh bien je vous ai parlé d'une irritabilité de 70% dans ces cas-là et ce qu'on appelle les genome-wide association studies c'est-à-dire les études pangénomiques avec des millions de polymorphismes variants on trouvait récemment près de 1000 polymorphismes associés au risque d'obésité ce qui correspond à peu près à 500 différents lociers du génome qui sont associés au risque d'obésité et sont associés à la variation du poids et ce qui est intéressant c'est que maintenant on peut développer des scores polygéniques c'est-à-dire en associant en étudiant tous ces différents lociers ensemble et ça a été montré que c'était prédictif ce que vous avez ici à gauche c'est la population bien connue de Framingham ce sont la population suivie depuis quasiment leur naissance et des gens à côté de Boston et vous avez à gauche le risque d'obésité sévère avec en bas le follow-up c'est-à-dire le suivi et c'est moi ce qui m'a frappé le plus c'est pas que ceux qui ont le score le plus sévère sont souvent très gros c'est que dans un pays comme les États-Unis où il y a une prévalence d'obésité énorme ceux qui ont le score de protection contre l'obésité ne développent quasiment jamais d'obésité et ce que vous regardez à droite c'est les mêmes scores faits dans une birth score une corde d'enfants anglais depuis leur naissance jusqu'à 18 ans et comme vous pouvez voir selon le score on peut prédire vraiment le poids de ces enfants à partir de 18 mois voire un petit peu avant mais surtout à partir de 18 mois en utilisant ces scores polygéniques et cette étude récente dans la UK Biobank anglaise c'est-à-dire à peu près 500 000 personnes montre qu'il y a en réalité le modèle monogénique polygénique est beaucoup trop simple puisque quand on regarde les personnes de la Biobank qui ont une mutation en C4R donc forme monogénique classique d'obésité et bien en plus les scores polygéniques vont moduler le poids c'est-à-dire que si vous avez un score défavorable polygénique plus une mutation en C4R vous serez beaucoup plus gros que si vous avez l'inverse et donc c'est-à-dire une mutation en C4R sans score de gravité et donc les gènes polygéniques la composante polygénique module l'effet d'une mutation d'un gène comme MC4R et donc ça c'est quelque chose intéressant à prendre en compte pour expliquer cette variation de poids qu'on rencontre chez des gens qui ont exactement la même mutation du même gène et d'ailleurs il y a un papier qui vient juste de sortir d'un Nature Medicine d'un groupe britannique qui est dans une cohorte anglaise la même dont je vous ai montré tout à l'heure le score polygénique il montre que si on prend cette cohorte et qu'on séquence le GNMC4R on a 0,3% de porteurs totalement méconnus de cette mutation on n'est pas là chez des gens en baisse on est là chez des enfants tout venant et la différence de poids à l'âge de 18 ans entre ces porteurs et les autres est de 18 kilos et donc on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt il pourrait y avoir de tester ces mutations très tôt dans la vie pour ensuite mettre en place des stratégies pour éviter que ces enfants deviennent obèses une chose intéressante aujourd'hui c'est que pour ces obésités polygéniques le MC4R agoniste ne pourra pas être utilisé probablement mais il y a un médicament du diabète qui sont les agonistes du GLP1 qui apparaissent de plus en plus efficaces dans l'obésité commune polygénique et pourquoi parce que ce GLP1 et d'autres peptides produits par l'intestin ont un rôle au niveau du cerveau de modulateur de la prise alimentaire et donc ça peut être peut-être intéressant à considérer et je terminerai par cette diapositive qui essaie de résumer non seulement le poids des gènes mais le rôle de ces gènes très clairement l'obésité monogénique c'est un défaut de satiété avec une fin irrépressible et le traitement n'est certainement pas de faire de la chirurgie bariatrique qui ne sert à rien chez la plupart de ces patients et les deux filles dont je vous avais parlé avec mutation des récepteurs de la leptine avaient eu un bypass qu'il a fallu arrêter en catastrophe parce que non seulement ça ne servait à rien mais c'était extrêmement contre-productif et c'est simplement l'agoniste MC4R qui a permis de diminuer leur obésité donc obésité monogénique c'est bien l'appétit la satiété et avec hélas parfois des retards de développement notamment intellectuel par contre l'obésité polygénique c'est autre chose nous avons regardé l'expression des gènes où les gènes associés à l'obésité commune étaient exprimés dans le cerveau c'était pas du tout dans l'hypothalamus comme vous pouvez le voir ici mais c'était dans l'insula négra dans l'insula la substance noire et l'hypocampus qui sont des régions extrêmement bien connues modulant les comportements l'addiction et le mécanisme des récompenses et donc on peut imaginer que cette obésité commune le rôle des gènes c'est de favoriser hélas un comportement addictif à la nourriture dans le cadre d'un environnement qui peut être par exemple stressant et ça peut montrer aussi pourquoi les régimes qui sont très addictifs en fin de compte peuvent être tout à fait inefficaces chez une grande partie des obèses avec ces obésités polygéniques car ils ont une tendance d'origine génétique à l'addiction et donc les régimes peuvent être aussi contre-indiqués chez ces personnes merci 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 Philippe Roguel on réabordera le sujet tout à l'heure dans une espèce de débat un peu multiple mais tout d'abord on va entendre le restez avec tout donc tout d'abord on va entendre le point de vue du patient avec Anne-Sophie Joly qui est la présidente du collectif national des associations d'obèses call end call end call end call end bonjour à tous bonjour à tous et merci merci pour la confiance merci à l'académie de médecine merci merci de donner la parole aux patients patients sur l'obésité on fait du teasing je l'ai là ouais super c'est bon super donc nous sommes en direct le CNAO collectif national des associations d'obèses le CNAO pourquoi le CNAO alors je commencerai déjà par en fait une j'ai envie de dire une petite mise en bouche je tombe sur un texte il y a deux jours qui disait les médecins parlent d'une bombe à retardement mais les médecins et également l'OMS l'OMS dit d'ici 2030 la moitié de la population mondiale sera en surpoids et en obésité on parle de population mondiale l'obésité augmente rapidement le diabète les maladies cardiovasculaires les cancers cela doit être effectivement un problème de santé publique mondiale qui va être l'un des plus gros que nous allons avoir à gérer nous sommes sur des maladies effectivement non transmissibles mais bon j'ai j'ai virtuellement en face de moi des professionnels de santé et vous connaissez mieux que moi je continue je déroule je continue à vous expliquer hors slide mais si je n'ai pas plus mal pourquoi aucun pays n'a à ce jour encore réussi à stopper cette épidémie c'est une question mais moi j'ai envie de vous dire est-ce que il y a des pays qui ont commencé à s'intéresser à cette épidémie et est-ce qu'il y a eu un désir politique et autre à part les professionnels de santé qui eux et les patients se sont mis à se poser cette question-là sur est-ce qu'il faut faire quelque chose et qu'est-ce qu'il faut faire et avec qui il faut le faire on a des gens qui nous disent mais finalement c'est un manque d'autodiscipline individuelle c'est-à-dire que arrêtez de manger bougez-vous un peu plus et le problème sera réglé mis à part que quand on écoute ça on se dit pas besoin de sortir de Polytechnique pour en prendre et puis se dire ce genre de choses mais est-ce que c'est vraiment ça le problème est-ce qu'on est vraiment sur ces problèmes-là et puis on a aussi une idée qui est de se dire mais est-ce qu'en fait on n'est pas lié à un problème d'échec collectif je veux dire est-ce que l'agroalimentaire s'est positionné sur cette problématique-là est-ce que les politiques de santé se sont posées sur cette problématique-là enfin voilà on en est où et on fait quoi il se passe quoi et au final ce qu'on demande nous le collectif donc le collectif existe mais ça est dans une slide suivante existe depuis mars 2003 et en fait moi ça fait 21 ans j'ai envie de dire petite madame Anne-Sophie Joly patiente citoyenne française où je m'excite dans mon bocal et du coup on est devenu un bocal un peu plus grand parce qu'on est plusieurs à s'exciter sur le sujet mais en fait ce qui se passe c'est que l'obésité n'est pas reconnue en France comme étant une pathologie c'est-à-dire que l'OMS l'a reconnue depuis 1997 la France fait des choses c'est un des pays de l'Europe qui fait énormément de choses sur l'obésité mais au final il y a quelque chose qui me paraît pour moi être un non-sens et en fait une manque de logique c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie or quand vous regardez effectivement la longue liste qui se trouve là et bien on se rend compte que finalement dans les pathologies chroniques qui sont reconnues comme étant une ALD il y en a quand même quelques-unes qui font partie de l'obésité parce que l'obésité c'est 18 pathologies associées puis je vais être méchante avec ce qu'on vient de se prendre avec le Covid moi j'ai envie de vous dire qu'on en arrive à 19 alors qui nous sommes ah non quelques chiffres tout va bien quelques chiffres qui sont tirés de Santé publique France 47% de la population suite au Covid je reviens au Covid parce que pour moi ça a été un révélateur ça a été un révélateur qui j'espère au niveau des mentalités de la population générale ainsi qu'au niveau des politiques et des politiques de santé va être un véritable enjeu pour les élections présidentielles à venir parce que je peux vous assurer qu'on ne va pas particulièrement lâcher le morceau 47% de la population qui a été et qui est en réanimation sont des gens qui ont des problématiques de poids à partir d'un IMC de 30 qu'importe l'âge 40% des décès sont des gens qui avaient une problématique de poids qu'importe leur âge c'est-à-dire qu'on m'appelle un soir et on me dit un enfant de 25 ans excusez-moi un enfant un jeune de 25 ans est mort sa seule problématique c'est d'avoir du surpoids est-ce normal ? est-ce que les soignants sont équipés sont formés à ce genre d'effet très délétère quand on est médecin je pense qu'effectivement la première chose qu'on veut c'est sauver des patients finalement vous avez été confrontés à récupérer des catastrophes comme ça alors que ce sont des choses qui peuvent être évitables si on fait une autre bascule sur la population générale en France c'est qu'en fait on a quasiment la moitié de la population qui atteint de surpoids et d'obésité donc si on fait des chiffres on se retrouve avec 33 millions de français qui sont surpoids et en obésité dont 8 millions d'obèses 8 millions d'obèses parce qu'évidemment on pourrait se dire que dans ces 8 millions d'obèses il y a aussi des enfants et dans ces enfants on se retrouve avec 17% de la population des enfants entre 6 ans et 17 ans qui ont un problème de surpoids et dont 4% ont une obésité je rappelle qu'effectivement on a 18 pathologies associées c'est à dire que ces enfants là si on les prend pas en charge si on n'a pas de véritable politique de prévention d'information avec des implications à tous niveaux que ça soit au niveau de l'agroalimentaire ou que ça soit au niveau de l'activité physique des écoles de l'information des cantines scolaires on est en train de massacrer des gamins qui demain vont être atteints de pathologies chroniques à quel âge ? à 15 ans ? à 20 ans ? est-ce que c'est logique et normal ? je pose une question alors pourquoi on s'excite et qui on est ? qui on est depuis plus de 18 ans que le collectif existe et que j'ai fondé modestement on est en renouvellement de l'agrément du ministère de la santé on attend la publication on est également membre d'un groupe de travail qui s'appelle le comop à l'écriture de la feuille de route obésité au ministère de la santé on a également l'honneur de travailler au comop au comité de direction du PNNS 4 plan national nutrition santé qui est très ambitieux avec à la fois deux présidents Olivier Ziegler sur la feuille de route obésité et le professeur Daniel Nidry sur le PNNS avec des gens qui sont complètement investis à une connaissance totale de la problématique de l'obésité ce qui change beaucoup de choses en termes de politique de santé on est également membre depuis 2009 de la commission santé du CESA conseil supérieur de l'audiovisuel petit exemple peut-être très très bête mais on a commencé par interdire les images où on voyait une personne de corpulence assez forte vous savez les stéréotypes que je déteste on va mettre une personne forte sur un canapé avec une boisson de couleur foncée et puis avec des choses que quand vous les mangez ça fait chrac chrac dans la bouche et là les gens font des gros des gros des gros raccourcis et se disent mais oui c'est évident il est gros il ne bouge pas et puis qu'est-ce qu'il mange donc ça commence par ça c'est très bête et puis après il y a toute l'histoire de la diversité des corps présents à l'écran pourquoi on ne devrait avoir que des personnes rentrant dans des tailles j'ai envie de dire conventionnelles que vous trouvez plus particulièrement dans les magasins est-ce que la taille standard du tour de taille et du tour de poitrine je vais être méchante un peu ne doit rentrer que dans des stéréotypes féminins ou effectivement de ce que pourrait attendre un chef de chaîne de télé il faut aussi qu'il y ait de la diversité à tout niveau à commencer aussi par les corpulences je rappelle parce que effectivement ça a été dit plusieurs fois le tour de taille n'a rien à voir avec j'ai envie de dire le nombre de neurones que vous avez au niveau du cerveau c'est à dire qu'il y a des gens qui nous ont dit ah oui mais en fait on ne peut pas mettre des gens à des postes importants parce qu'en fait ils sont gros donc s'ils sont gros c'est qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir et qu'ils n'ont pas en fait une capacité intellectuelle c'est faux c'est complètement faux on travaille également avec la haute autorité de santé on est à peu près j'ai perdu les chiffres mais à une bonne quinzaine de recommandations d'écriture au comité d'écriture de la recommandation des hautes autorités de santé que ça soit au niveau de la prise en charge médicale et chirurgicale on intervient également à la Sorbonne dans des DU de nutrition avec le professeur Jean-Michel Hopper entre autres et le professeur Poitou ainsi que sur les quatrième, cinquième et sixième année de médecine parce qu'effectivement le doyen a pris la décision que ça soit un cours obligatoire parce que ce ne sont toujours pas des cours obligatoires c'est à dire qu'on forme des professionnels de santé médecins mais aussi des paramédicaux qui vont être confrontés à une population qui a une problématique de poids mais ne sont pas formés finalement à les prendre en charge et à pas trop savoir quoi leur dire et là pour moi c'est le point de départ en fait c'est là où il faut interagir on a été effectivement nommé en début 2018 personne qualifiée au CNA le CNA et le Conseil National de l'Alimentation qui est une instance interministérielle sous l'égide de quatre ministères ministères de la santé agriculture alimentation écologie et finances et le travail du CNA c'est effectivement de travailler sur des propositions de loi qui sont soumises aux ministres derrière je prends un exemple qui peut paraître bateau mais qui est d'une importance je pense capitale c'est commencer à se dire on réduit le sel dans le pain ben en fait pourquoi c'est qu'au fur et à mesure que vous allez réduire le sel dans le pain vous allez réduire les maladies cardiovasculaires ça commence comme ça mais le problème c'est qu'entre le dire comme ça et puis se battre avec des lobbies c'est une autre paire de manches on a eu également la chance de faire partie de deux commissions présidentielles la première a été le plan obésité sous Nicolas Sarkozy donc commission qui a donné après tout ce que vous connaissez derrière pour certains le plan obésité et puis les 37 CSO centres spécialisés obésité qui travaillent toujours sous la direction de la DGS et de la DGOS et la dernière commission a été les états généraux de l'alimentation où on avait d'ailleurs travaillé sur l'atelier 9 avec Dominique Voinet et il y avait une petite sous-commission à côté sur la restauration collective et également membre depuis 2009 de l'EASO ECPO qui est un peu l'organisation européenne et mondiale au niveau médecin et puis association de santé sur lequel nous avons effectivement pour le CNAO la tâche d'accomplir les journées mondiales de l'obésité qui sont depuis deux ans le 4 mars alors vous avez quelques visuels à l'écran de ce que nous produisons c'est à dire qu'on essaie toujours d'avoir des images j'ai envie de vous dire colorées et bienveillantes parce qu'effectivement ça passe aussi par la communication on est sur une aide aux patients modestement on essaye de faire de l'information on essaye effectivement de défendre les intérêts des patients mais à plein de niveaux comme je vous ai évoqué tout à l'heure et puis tout ce qui est effectivement cadrage de la pathologie et implication des patients en situation de surpoids et d'obésité alors les difficultés qu'on rencontre je vous ai déjà évoqué tout à l'heure mais elles sont très claires et c'est pour nous la base c'est le fait d'avoir une reconnaissance de l'obésité en France comme étant une maladie je reprends un autre exemple si c'était reconnu et j'ai envie de vous dire je vais être très positive quand ça sera reconnu finalement on arrêtera peut-être de se récupérer des publicités de boîtes de box qui vous disent qu'ils vont vous faire perdre tant de kilos en peu de temps en donnant un chèque et puis finalement en vous livrant des plateaux repas l'accompagnement médical il est où ? l'accompagnement psychologique il est où ? l'éducation thérapeutique elle est où ? la prise en charge du patient elle est où ? les analyses elles sont où ? il n'y a rien c'est-à-dire que si on commence par mettre ça à la base on va peut-être commencer à prendre les choses un peu au sérieux et j'ai envie de vous dire arrêtez de faire un petit peu n'importe quoi il y aurait aussi également la formation des professionnels de santé en faculté ce qui changerait beaucoup de choses et puis après il y a aussi le regard le regard de la société le regard des familles qui parfois sont les personnes les plus incriminantes le plus proche de soi et puis on a aussi les professionnels qui vous disent mais est-ce que je vais prendre cette personne-là dans mon équipe parce que finalement elle ne représente pas particulièrement physiquement ce que j'aimerais avoir mais par contre est-ce qu'elle a des capacités c'est-à-dire qu'il faut passer cette barrière et puis l'école l'école où les enfants ne se font aucun cadeau mais aucun cadeau c'est-à-dire que la discrimination on a fait notre dernier webinar au CNAO mardi soir un médecin disait sur la discrimination un médecin disait mais finalement ça commence dès l'âge de 4 ans 4 ans ça commence c'est-à-dire qu'à 4 ans les petits copains ils ne savent pas mais ils vont et en fait ça fait des dégâts terribles et on se retrouve avec des enfants qui se déscolarisent est-ce que ça c'est logique ? moi je ne crois pas et puis ce que je disais tout à l'heure une des connaissances des professionnels de santé mais qui entraîne plusieurs choses c'est-à-dire une mauvaise prise en charge un retard de diagnostic voire des déshérences de diagnostic et également des pertes de chance pour les patients merci Anne-Sophie je lis là on a on a un petit peu dépassé le le temps ce que je vous propose c'est qu'on reprenne tout à l'heure au moment de la table ronde enfin du du moment où l'on va parler de l'obésité là on va parler d'abord de l'obésité de l'enfant avec les mythes et les réalités avec le professeur Patrick Tounian mais merci beaucoup Anne-Sophie et on ne perd pas le cap donc le professeur Patrick Tounian est chef de service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau si c'est bon avec les flèches ça marche bonjour à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et tous ceux qui sont ici c'est un grand honneur pour moi toujours de venir présenter dans cette noble institution je suis extrêmement fier surtout pour vous parler d'un sujet que j'ai la prétention de très bien connaître parce que on y travaille depuis 30 ans et sans fausse modestie on est probablement l'équipe qui avons la plus grande d'expérience en France puisque en soins soignement recherche je crois qu'on n'a pas de concurrence et comme le disait Anne-Sophie il y en a assez peu qui s'intéressent à l'obésité donc on n'a pas beaucoup de mérite donc je veux surtout vous parler des mythes parce qu'on a entendu beaucoup de choses beaucoup de questionnements je vais répondre à Anne-Sophie et je vais essayer de vous faire part donc de mon expérience ce qui va peut-être un peu dissonner avec ce que vous entendez ailleurs alors comme c'est mythes et réalité je vais vous donner les mythes on entend tout le temps puis je vais vous donner ce qui me semble être la réalité premier mythe l'obésité de l'enfant est la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie et bien non ce serait trop simple sinon on les aurait tous guéris Philippe Rogel avec lequel j'ai été interne en 1986 et avec lequel on travaille depuis très très longtemps a dit que c'est une injustice génétique et je la confirme moi je suis un clinicien je ne suis pas du tout à un chercheur dans ce magnifique travail il y a un souci je continue juste un instant mon produit il tourne je vais de continuer comme ça pour l'instant vous allez m'excuser dans les paramètres du powerpoint comme ça je crois qu'on voit comme ça ok je reste comme ça donc il y a beaucoup de travaux autour de ça mais Philippe en a montré énormément vous savez que c'est aussi un de ceux qui travaillent le plus au monde là-dessus et ce magnifique article vous voyez qui se rapporte un peu au titre que j'ai paraphrasé a détruit les mythes autour de l'opésité ça a été publié dans New England il y a quelques années et il est corrigé en disant voilà j'ai traduit l'évolution fondérale au cours de la vie dépend principalement du patrimoine génétique et non d'un effet persistance à l'apprentissage précoce d'une bonne hygiène de vie tout à l'heure Philippe a dit 70% je le connais depuis des dizaines d'années le pourcentage augmente et je pense qu'on va rapidement arriver à près de 100% alors moi qui suis un clinicien et pas du tout un chercheur les quelques milliers d'enfants obèses que j'ai vus dans ma carrière et leur famille j'ai une distribution mendélienne vous voyez les petits points de Mendel c'est à dire que quand on a par exemple un couple avec une mère qui est obèse et un père qui est maigre pas mince un maigre ou l'inverse ils ont 4 enfants étonnamment ils ont une distribution de gros de maigres et bien sûr quand vous voyez le comportement alimentaire les 2 maigres boivent des sodas toute la journée et mangent très gras très sucré alors que les autres font attention ça moi je suis le clinicien qui constate et Philippe Rogel et ses collègues vont essayer de démontrer ça donc ce que je dis à mes patients parce que eux le sentent et Anne-Sophie ne dira pas le contraire ils trouvent ça totalement injuste combien d'enfants sont capables et vous les connaissez tous c'est impossible qu'on n'en ait pas vu boivent des sodas à longueur de journée mangent très très mal et restent minces comme certains alors que d'autres font très attention et malgré ça sont gros donc je leur dis c'est injuste ils le savent et j'arrête de leur dire c'est de votre faute vous manquez de volonté vous êtes qu'un bon à rien t'es qu'un paresseux non c'est pas ça l'obésité essayez de changer dans vos têtes c'est pas à vous je parle bien mais à tout le monde et donc rassurez-vous en France comme dans presque tous les pays du monde la grande majorité des enfants et des adolescents obèses quelle que soit leur alimentation quel que soit le niveau de leur activité physique n'ont aucun risque de devenir obèse je ne parle pas des carences alimentaires et des troubles qui peuvent suivre à une mauvaise alimentation dont on a largement parlé là on parle de l'obésité premier mot et d'ailleurs je crois que c'est Philippe Froggel qui la première fois avait montré ça il va me le confirmer j'aime bien ces mots de Stephen Freese vous voyez la nature charge le fusil la nourriture tire la gâchette si vous ne chargez pas un fusil vous pouvez tirer tant que vous voulez sur la gâchette le coup ne partira pas si on n'a pas de prédisposition à l'obésité vous pouvez manger différemment vous aurez peut-être d'autres problèmes de carence mais pas celui d'obésité dernier point et très rapidement l'obésité de l'enfant n'est pas une maladie hormonale 30 ans d'expérience nous n'avons jamais diagnostiqué une hypothyroïdée ou une autre maladie hormonale sur les 10 000 enfants que nous avons vus nous ne sommes pas un service d'endocrinologie il faut arrêter de faire des dosages hormonaux et de faire croire aux parents que c'est hormonal du coup parce que j'ai plus l'animation du coup tant pis donc mais si je me le dis pas ramasse ça va faut pas d'accord donc alors ça va être moins on a entendu on parle beaucoup d'épidémie d'obésité ça ne cesse d'augmenter ça ne cesse d'augmenter c'est faux regardez j'ai essayé de trouver des publications récentes alors vous voyez dans les cartes que vous voyez à gauche de l'écran tout ce qui est en rose et en bleu ça stagne ça fait 20 ans que dans tous les pays industrialisés Etats-Unis compris c'est sur la partie droite de la figure la prévalence de l'obésité infantile ne bouge plus elle est entre en France entre 15 et 20% Sophie l'a dit tout à l'heure entre 15 et 20% et on vient de confirmer récemment par une enquête pendant le cas de Bepi qu'on n'avait pas encore bougé de ce chiffre là donc l'épidémie d'obésité en pédiatrie j'ai bien dit en pédiatrie ça ne bouge plus ça fait 20 ans que dans les pays industriels et ça ne bouge plus on pourra en discuter si vous voulez on a très très peur de l'obésité on a raison chez l'adulte ça donne des maladies cardiovasculaires bien évident ça donne des cancers notamment des cancers du foie Gabriel Permutter connaît ça très très bien mais n'extrapolons pas l'adulte à l'enfant les complications somatiques graves sont très très rares chez l'enfant alors vous avez ici notre expérience sur 25 ans vous voyez 1990 à 2015 à Trousseau on a pris les 1000 enfants les plus gros que nous avions hospitalisés donc c'est pas 5 pour 1000 c'est les 1000 enfants les plus gros regardez le nombre de complications qu'on a vu et on continue 5 diabètes 3 hypertension 3 théatopathies sévères 4 épivisiolyse 11 apnées du sommeil et 2 hypertension intracrâniennes toutes les semaines on a 2-3 obèses qui font entre 150 et 250 kilos qui sont hospitalisés dans notre service ils ont un bilan complet mais alors inimaginable tout ce qu'on dit ne pas faire on le fait et on arrive à trouver très peu de complications c'est pour ça que nous qui avons une grande expérience là-dessus on se calme bien sûr ça existe la preuve mais c'est pas fréquent c'est même extrêmement rare le problème de l'obésité de l'enfant est un problème donc pas de bilan sanguin si possible chez un enfant obèse le problème il est essentiellement psychosocial Anne-Sophie l'a bien développé et ça commence comme tu l'as dit Anne-Sophie très très tôt dans la vie stigmatisation discrimination perte de l'estime moi je ne fais pas que de l'obésité je vois des maladies de Crohn je vois des maladies mortelles les seuls qui pleurent dans ma consultation c'est les obèses tellement il y a cette souffrance et quand on les déculpabilise un petit peu ils se sentent un peu mieux toute la prise en charge de l'obésité de l'enfant doit être concentrée sur cette complication principale qui sont des complications psychosociales on n'est pas chez l'adulte alors on entend aussi souvent surtout pas de régime chez l'enfant mais alors le premier qui trouve à faire maigrir un enfant sans le faire de régime c'est plus le prix Nobel qu'il a il devient président du monde donc bien évident on ne peut pas faire autrement c'est pour ça que c'est aussi compliqué c'est la réduction des apports le problème de la réduction des apports c'est que quand on réduit les apports comme ils sont programmés pour avoir davantage faim Philippe Freugel l'a bien démontré et bien ils ont faim et contrairement à l'adulte qui est capable ou en tout cas qui arrive à s'auto-persuader qu'il n'a pas faim il suffit à ce qu'ensuite d'aller voir comment il mange pour voir qu'il ne se rend même plus compte qu'il a une restriction énergétique l'enfant lui il est simple il a faim il dit qu'il a faim il n'a pas faim il dit qu'il n'a pas faim vous avez peut-être tous des enfants vous avez vu qu'un enfant il reste deux morceaux dans l'assiette il n'a plus faim il s'arrête donc quand on réduit le problème de l'obésité c'est qu'il a un niveau de l'assiette plus élevé et donc il a davantage faim si on le restreint il va avoir faim et c'est ça qui est difficile sinon on guérirait tous les enfants le problème c'est qu'ils résistent à leur nature donc tout ce que notre travail c'est un essayer de trouver des maux pour qu'ils réussissent à réduire leurs apports énergétiques tout en conservant un régime équilibré je rappelle que le régime équilibré n'a jamais fait maigrir personne puisque le régime équilibré c'est la prévention des carences j'avais déjà dit la dernière fois que j'avais eu la chance de venir ici deux portions carnées par jour pour la prévention des carences en fer recommandation de la société française de pédiatrie trois quatre produits laitiers par jour c'est la recommandation qui va sortir bientôt d'un groupe de travail de la société française de pédiatrie et une à deux portions de poissons par semaine dans le cesse vous allez me dire l'activité physique on recommande l'activité physique qui ne peut être que bénéfique mais elle n'est pas indispensable un gamin qui dit moi j'ai honte et j'en ai plein j'ai honte je fais 170 kilos je n'ose pas sortir je n'ose pas courir on va dire tu n'as pas le choix tu y vas on va lui dire tu vas marcher tu vas essayer de faire quelque chose mais il y en a qui ne veulent même pas et Anne-Sophie le disait qui ne veulent même pas sortir de chez eux donc ceux-là on ne va pas les frapper pour qu'ils sortent on va dire très bien la seule chose c'est qu'ils devront bien évidemment manger encore moins ce qui est plus compliqué quant aux écrans toutes les études bien analysées démontrent qu'il n'y a aucun lien entre obésité et écrans j'ai bien dit bien analysé parce que ce n'est bien sûr pas les conclusions des articles alors tout à l'heure Anne-Sophie disait il faut les prendre très tôt mais elle a terminé en disant je pose la question et bien je vais te répondre Anne-Sophie et bien contrairement à ce qu'on pense la prise en charge très précoce de l'obésité d'enfant ne change rien au devenir pondéral à l'âge adulte en effet dans un travail qu'on a fait il y a longtemps maintenant on avait repris 174 enfants obèses contactés 11 ans plus tard ils avaient 21 ans et demi ils étaient adultes et on a comparé ceux qui avaient réussi à avoir un IMC qui était devenu inférieur à 25 de ceux qui étaient restés gros en rouge n'était pas prédictif l'âge à la première consultation et le retard à la consultation c'est-à-dire la précocité de la prise en charge n'était nullement prédictrice de ce qu'allait se passer à l'âge adulte et ça correspond tout à fait à notre concept de l'obésité une programmation quasiment pour la vie et donc c'est pas parce qu'on va agir plus tôt qu'on va modifier la programmation de ce qui va se passer un peu plus tard la durée du suivi et l'efficacité de la prise en charge n'était pas efficace en revanche était prédictif et c'est très important le niveau socio-économique élevé des parents et le niveau d'études élevées que j'avais défini comme l'obtention d'un bac général ça veut dire quoi ? ça veut dire que plus on va dans les milieux favorisés plus on se met en régime et inversement ce qui explique le lien entre niveau socio-économique et obésite l'autre point c'est l'origine non européenne qui était un facteur péjoratif et là on parlait tout à l'heure des cultures et ça c'est très important dans certaines cultures notamment les cultures africaines et bien avoir un gros bébé ou un gros enfant c'est pas considéré comme une maladie c'est considéré comme un beau bébé et bien arrêtons de leur faire croire que c'est pas vrai c'est pas dramatique et vous voyez que c'était un facteur prédictif négatif l'autre point c'est se dire oui mais est-ce qu'on va pas faire le lit de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte et bien dans ces deux travaux avec les références que vous apercevez peut-être il a été clairement montré c'est une question qu'on se posait nous on avait eu la chance il y a 20 ans d'en publier dans Lancet on a été les premiers à montrer qu'il y avait les lésions artérielles chez l'enfant obèse mais on ne savait pas si elles étaient réversibles ou pas et bien ces deux travaux ont très clairement dans le premier dans le New England ont très clairement montré qu'il vaut mieux être obèse toute son enfance et ne plus être obèse à l'âge adulte que l'inverse avoir toujours été obèse ou ne pas avoir été obèse durant l'enfance et le devenir à l'âge adulte ont partagé les mêmes risques vasculaires les mêmes facteurs de risque cardiovasculaires en revanche n'avoir jamais été obèse ou l'être durant l'enfance et ne plus l'être à l'âge adulte c'est les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire donc ce qui compte c'est pas ce qui va se passer durant l'enfance c'est le devenir à l'âge adulte c'est pour ça que de manière très pratique ça n'est pas une urgence nous on reçoit 10 courriers par jour à chaque fois vous m'ayez voir en urgence etc France doit connaître ça et nous pédiatres notre but c'est d'améliorer la qualité de vie immédiate on ne se préoccupe pas de l'avenir parce qu'on ne peut pas le changer et donc un enfant comme ça nous arrive il va voir son médecin il a un rhume hop le petit est gros les parents ils le trouvaient beau et tout d'un coup le médecin va dire c'est grave il faut vite aller voir un spécialiste donc les parents arrivent un peu affolés et on les voit arriver ils étaient contents d'avoir un gros bébé on lui dit que c'est grave qu'il soit gros l'enfant ne sait même plus pourquoi il est là et bien ceux-là on les rassure et on les renvoie chez eux ça ne sert à rien de les prendre en charge ça sera un échec garanti et tout le monde perdra son temps et encore une fois on ne détermine pas l'avenir la prévention tout à l'heure madame je vous entendais parler de l'alimentation je pense qu'il faut parler beaucoup d'alimentation à l'enfant parce qu'aujourd'hui il y a une explosion des troubles du comportement alimentaire et notamment des troubles de comportement comme le végétalisme qui est absolument dramatique voilà la vraie malgouffe mais la prévention de l'obésité par contre c'est totalement inefficace voilà la toute dernière méta-analyse qui a repris donc tout ce qui avait été fait j'ai fait un jour je me suis amusé à aller voir jusqu'en 1963 on disait exactement la même chose qu'aujourd'hui alors 0,5 ans 13,18 ans ça ne marche pas 6,12 ans ça marche mais regardez ces problèmes des statistiques 120 grammes pour des garçons de 27,5 kg c'est donc statistiquement significatif cliniquement insignifiant la médecine ne se fait pas sur des chiffres elle se fait sur des patients et puis je pense que tous ces messages qu'on entend depuis longtemps ont largement aggravé la discrimination des enfants et des familles d'obèses et je pense que la neciopie ne dira pas le contraire et probablement contribuer à l'explosion des troubles du comportement alimentaire qu'on constate depuis pas mal de temps enfin dernière chose parce que le temps est bientôt fini je termine volontairement sur une note positive alors je pense et je le dis depuis 20 ans je terminais mes topos toujours en disant on va mieux savoir l'origine génétique de l'obésité et on va trouver des traitements adaptés Philippe en a déjà parlé mais vous voyez en dessous j'ai mis au moins 15% des obésités sévères de l'enfance sont d'origine monogénique tout à l'heure Philippe disait 3 à 5% il s'avère que cette publication de ma chef de clinique a été acceptée la semaine dernière elle a été acceptée la semaine dernière dans JCEM qui est une très bonne revue donc vous voyez on croyait que c'était 10 cas mondiaux on est passé à 15% des enfants avec obésité sévère et je suis persuadé que dans 20-30 ans on passera quasiment à 70 voire 100% le reste Philippe vous en a parlé traitement par déficit en leptine et puis les traitements dont une enfant qui était suivie fait par l'équipe de Karine Clément une enfant qui était suivie quand elle était enfant chez nous à Trousseau vous voyez par le traitement dont vous a parlé Philippe moins 51 kilos voilà pour moi les perspectives dernières encore une fois je le dis depuis 20 ans et là maintenant je peux l'illustrer et donc je terminerai juste on est dans un vieux très symbolique et donc je laisserai le dernier mot à Hippocrate parce que tout à l'heure vous êtes en train de dire alors qu'est-ce qu'on fait et bien comme le disait Hippocrate il y a très très longtemps qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire plutôt que de faire du mal on ne fait rien primum non de serré je vous remercie merci beaucoup professeur Tounian pour cet exposé très brillant j'aimerais avoir la réaction d'Olivier Relinger sur ce débat sur l'analyse d'Anne-Sophie sur ce que vient de dire professeur Tounian sur le message introductif tout d'abord évidemment la présentation de la souffrance de l'ensemble de ces personnes qui sont touchées alors que vous appelez maladie chronique probablement et sûrement de l'obésité était poignant votre témoignage concrétise tout ce que les uns et les autres nous pouvons imaginer sur à la fois l'enfant mais aussi l'adulte qui se retrouve dans cette situation et comme professeur je crois que nous avons déjà un petit échange la dernière fois il est vrai qu'on associe très vite malbouffe et obésité manifestement et vous l'avez parfaitement démontré à travers votre expérience votre carrière votre savoir qu'il n'y a aucun lien semble-t-il entre la malbouffe et l'obésité chez les jeunes vous avez bien précisé alors moi j'ai quand même deux questions c'est comment se passe l'adolescence c'est-à-dire un enfant obèse qui ne devient qui ne serait pas ensuite obèse probablement mais là il doit y avoir quand même une recette je ne peux pas dire miracle mais en tous les cas intéressante à développer première chose et puis deuxième chose si effectivement la nature est injuste alors cette injustice est assez récente en particulier lorsqu'on regarde une population comme la population mexicaine pays que je connais bien à la fois les grandes villes mexicaines mais aussi les campagnes et dès que c'est alors c'est des adolescents qui ont accès justement à cette boisson brune à ces burgers et à cette alimentation grasse sucrée et salée il y a manifestement des enfants qui n'étaient pas obèses qui le deviennent à l'adolescence et qui le restent adultes ça c'est quand même une réalité et au répondre monsieur Ralinger d'ailleurs j'attends toujours qu'on m'apprenne à faire la cuisine alors j'ai d'abord répondre à la deuxième question les deux sont très intéressantes effectivement il faut deux choses pour être obèse il faut avoir une prédisposition génétique il faut avoir à manger donc au Mexique ou en Afrique ou dans d'autres pays où ils n'ont pas à manger ils ont beau avoir les gènes ils ne peuvent pas il faut avoir accès à la nourriture alors vous avez cité des aliments mais ils ne font que représenter l'industrialisation d'un pays donc bien sûr pour grossir il faut soit avoir la prédisposition mais aussi avoir à manger et comme l'a dit Philippe Rogel tout à l'heure dans notre pays par exemple quel que soit l'endroit on a le même environnement on a accès à tous ceux que vous avez cités par contre dans d'autres pays beaucoup moins favorisés que le nôtre on a la Chine on a beaucoup de pays africains les enfants qui sont dans des régions ils n'ont rien rien à manger ceux-là ils crêpent de faim mais ils ne grossissent pas vous les mettez dans un endroit ils n'ont pas à manger ils vont avoir à manger et grossir mais ne confondons pas l'industrialisation avec les aliments que vous avez cités même si je préfère nettement votre cuisine à ceux que vous avez cités il n'y a même pas photo c'est surtout le fait d'avoir à manger ils mangeraient votre nourriture qui est sûrement excellente à calories égales ils grossiraient aussi mais ils prendraient beaucoup plus de plaisir ça c'est le premier point et la première question que vous m'avez posée elle est très très intéressante parce qu'effectivement certains adolescents pour des raisons que je ne connais pas au moment de la puberté ma grand-mère disait ça elle avait raison au moment de la puberté pour des raisons qu'on ignore ils perdent du poids de manière très simple pourquoi ? je ne sais pas souvent on retrouve l'un des deux parents qui a eu la même chose et quand l'un des deux parents a eu ça je suis très optimiste avec l'enfant que je suis pourquoi ça se passe comme ça pourquoi pour certains autres ça ne marche pas comme ça ça fait partie des choses qui restent à découvrir et il reste encore beaucoup de choses à découvrir mais on arrive à expliquer pas mal de choses mais vos observations sont exactes après il faut les interpréter à l'aune de ce qu'on sait au niveau de la science et puis Olivier Roland je vous remercie professeur pour ses réponses à mes questions qui sont partagées par beaucoup mais juste puisque effectivement je vous ai invité à venir cuisiner à la maison je vous inviterai aussi à m'accompagner aussi bien en Inde au Sri Lanka au Vietnam au Cambodge et au Mexique dans des campagnes où depuis des siècles on n'est pas du tout dans la misère on n'est absolument pas dans la faim ces populations se nourrissaient parfaitement il n'y avait aucune carence alimentaire mais ils ont tout d'un coup été envahis par une autre alimentation qui a entraîné quand même cette dégradation dans leur santé il faut quand même distinguer le fait que dans le monde le monde a pu se nourrir sans l'agro-industrie d'abord Gabriel Berlmutter et ensuite je trouve ces échanges vraiment intéressants si on vous écoute et on va jusqu'au bout de la logique et on prend comme critère de jugement effectivement le poids de l'enfant et le poids à l'âge adulte on ne voit pas de différence on ne voit pas l'effet clair de l'alimentation quoi qu'on mange en revanche quand on quand on prend des études un peu plus poussées sur les effets de l'alimentation en particulier des aliments transformés des aliments riches en hydrates de carbone et si on fait des études sur les effets post-pandial on voit des processus inflammatoires qui se mettent en route très rapidement dans les quelques minutes les quelques heures qui suivent un repas et est-ce que on ne à partir du moment à un patrimoine génétique je dirais qui favorise la prise de poids quand même est-ce qu'avec l'alimentation transformée je pense qu'on va être plus délétère en fonction du critère de jugement qui est très grossier du poids mais si on va plus sur le processus des processus inflammatoires en mangeant une alimentation transformée que celle de notre rolinger préféré Richard Villet je voudrais rebondir et demander à Patrick Tounian et à Philippe Froggel est-ce qu'on a les études inverses c'est-à-dire qu'on peut pour essayer de répondre à Olivier Rolinger de façon plus précise est-ce que notre ami Froggel a éventuellement l'idée de prendre une population d'Inde du Népal ou d'ailleurs qui reste en surpoids et d'étudier leur génétique pour voir s'ils ont les mêmes mutations qu'on a dans nos pays dans leur population d'enfants parce que s'ils ont la même chose ça prouve bien que c'est la génétique et c'est le déficit alimentaire qui explique l'alimentation est-ce qu'on a des études sur la génétique justement des populations où il n'y a pas le même tonneau ça vous donnez est-ce que Philippe vous nous entendez je vous entends très bien j'étais en train de réfléchir à la réponse nous on a des études au Pakistan pas de chance le Pakistan devient exactement comme le Mexique c'est-à-dire des pays où ils ont une obésité très importante y compris chez les adolescents et ce qu'on a trouvé c'est en dehors des familles très consanguines on a vraiment des choses très particulières on a à peu près la même chose qu'en Europe c'est-à-dire que les mêmes gènes donnent à peu près les mêmes effets je n'ai pas travaillé dans des pays où l'obésité est très faible encore donc je ne peux pas vraiment répondre à la question au Mexique on a travaillé aussi au Mexique on a étudié notamment des gènes de digestion des hydrates de carbone à Milaz et montré chez l'enfant des associations assez fortes moi je connais un peu le Mexique j'y suis allé et c'est vrai que ce qui m'a plus frappé au Mexique ce n'est pas tellement ce qu'ils mangeaient mais c'est ce qu'ils buvaient et que j'avais quand j'étais allé là-bas dans les congrès de médecins il y avait à boire de la tequila ou du coca et rien d'autre oui Anne-Sophie Jolie c'est vrai que je crois qu'on n'est pas quand même assez d'accent sur la dimension de l'agro-industrie le côté ultra sucré ultra transformé de tous ces aliments et toutes ces boissons l'effet que ça a sur les populations tant sur le plan d'obésité aussi que du diabète d'ailleurs alors moi si je fais une petite observation il y a 70 ans on n'avait pas autant d'offres alimentaires qu'on en a aujourd'hui et puis en fait elle était beaucoup moins transformée et elle était beaucoup moins chargée en additifs et puis en sel en sucre et en gras donc moi j'ai quand même une énorme crainte c'est qu'effectivement plus on pourra essayer de donner du plaisir avec des aliments qu'on va transformer soi-même à la maison sur des circuits courts sur des choses qui sont quand même un peu moins polluées et puis surtout réapprendre à cuisiner c'est-à-dire c'est bête ce que je dis j'ai pas inventé la poudre mais réapprendre à cuisiner c'est-à-dire qu'une tomate doit avoir le goût d'une tomate et une fraise doit avoir le goût d'une fraise et que quand on regarde plus on avance dans le temps plus finalement les aliments comme les pommes perdent en termes de qualité nutritionnelle et c'est quand même grave c'est grave donc je pense que et j'entends ce que dit Patrick sur l'aspect génétique etc et sur ce qui va se passer dans le temps mais je pense qu'on a aussi un devoir à notre niveau à tous ceux qui ont un pouvoir d'action et c'est l'intégralité c'était ma conclusion et je suis désolée j'étais un peu longue mais on est tellement bien chez vous qu'on a envie d'y rester c'est qu'au final on a tous un rôle à jouer et que ça on le fait pour les autres et on le fait pour les enfants et les gens qu'on aime merci je peux répondre aux deux questions déjà pour revenir je n'ai jamais dit qu'on grossissait en mangeant de l'air bien évidemment qu'il faut manger des calories et les obèses d'ailleurs les enfants obèses mangent davantage que les non obèses mais par contre je ne pense pas que les aliments transformés soient la cause de l'obésité peut-être qu'il y a un lien statistique avec certaines inflammations notamment les atteintes hépatiques maintenant est-ce que c'est la cause est-ce que c'est une coïncidence ça demande à être confirmée et en plus encore une fois depuis 20 ans la prévalence de l'obésité n'augmente pas ensuite juste deuxième chose très importante savez-vous le pays dans lequel il y a le plus d'enfants obèses au monde vous ne trouverez pas c'est les îles des Kiribati les îles de l'océan Pacifique sont là les endroits du monde où il y a le plus d'enfants obèses et il a été montré je pensais que Philippe allait le dire dans une publication de Nature Genetics en 2016 il a été montré qu'il y avait une sélection génétique avec le gène CREBRF qui est un gène induit par la famine c'est-à-dire le jeûne pardon donc la famine et donc ils ont probablement été sélectionnés par les famines qui a tué ceux qui n'avaient pas ces gènes-là et qui a fait persister aux autres et aujourd'hui l'endroit du monde où il y a le plus d'enfants obèses ce sont les îles de l'océan Pacifique j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Tahiti il y a vraiment beaucoup d'enfants obèses alors vous voyez c'est plus compliqué d'expliquer ensuite avec tout ça et on retrouve un gène de prédisposition mais il a fallu 2016 pour avoir ça donc ça c'était pour répondre à votre question qui fait qu'on va découvrir dans les années qui viennent tout ça maintenant qu'il y a une coïncidence avec ce qu'on fait actuellement notamment les aliments transformés et l'augmentation de l'obésité chez l'adulte parce que je vous rappelle que depuis 20 ans ça ne bouge pas chez l'enfant sûrement une coïncidence maintenant où est la poule où est l'œuf et quels sont les liens de cause à effet ça ça reste je pense que Gabriel Permittin ne dira pas le contraire ça reste encore hypothétique oui Gabriel justement je pense que tout dépend du critère de jugement si le critère de jugement c'est effectivement l'obésité il est possible qu'il n'y ait pas tant de différences en revanche quand on fait des études sur des post-frandiales on donne un repas de test à une personne on regarde ce qui se passe après en termes de métabolique en termes de bipidomique il y a des publications extrêmement récentes qui montrent bien que certains aliments vont générer ça n'a pas été fait chez l'enfant mais peut-être que l'enfance des formes levées va générer des processus inflammatoires beaucoup plus que d'autres aliments et que ces processus inflammatoires sont à l'origine précoce probablement de la survenue des complications qu'on voit actuellement des complications liées à l'obésité hypertension maladie cardiovasculaire cancer etc sauf que nous en tant que médecin on arrive bien trop tard une fois que le processus s'est enclenché bien des années auparavant d'où l'intérêt à mon avis pour identifier les personnes de voir ce qui se passe après prise d'un repas alors qu'on fait toutes les prises enfin beaucoup de prises de sang dans le mécanisme il y a beaucoup de questions beaucoup de réactions sur les réseaux on a beaucoup de réactions merci à tous pour les échanges que vous avez on a une question un peu technique donc on a une question sur la consommation de fibres en fait on demande si elle joue sur la production de liptine dont on parlait tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous répondre dans ma connaissance non c'est proportionnel au tissu du peu et puis bien évidemment il y a une variation interindividuelle il y a une autre question sur l'effet des perturbateurs endocriniens mais vous en avez peut-être un petit peu parlé en nous demandant s'il y avait un effet en fait des perturbateurs endocriniens sur la prise de poids est-ce qu'il y a un lien ? pour l'instant tout ce qui est disponible dans la littérature chez l'enfant c'est des relations épidémiologiques et là encore vous avez que le principal perturbateur endocrinien qui a été montré comme étant en lien avec certaines maladies c'est le DDT interdit en France depuis 1971 mais qui reste dans les terres pendant 50 à 100 ans et on subit sûrement encore les conséquences mais les nouveaux perturbateurs endocriniens ça n'est que des relations épidémiologiques donc le lien demande à être confirmé il y a une question pratique on demande est-ce que c'est facile de faire des analyses génétiques même quand on est en province quand on a un enfant en situation d'obésité Philippe d'abord on ne dit plus en province on dit en région aujourd'hui mais il y a des circuits c'est assez difficile aujourd'hui puisque les circuits sont surtout pour ce qu'on appelle les maladies rares et les personnes qui contrôlent la génétique des maladies rares considèrent que l'obésité n'est pas une maladie rare et donc le réseau France Médecine Génomique a beaucoup de mal à considérer des enfants en baisse comme étant des gens qu'il faut absolument séquencer donc c'est encore très difficile me dit-on un peu partout en France pour mes contacts je ne sais pas à Paris comment on fait nous en tout cas à Lille je reçois assez souvent des échantillons venant d'un peu partout en France et on fait gratuitement le séquençage on a le droit de le faire parce qu'on vient d'obtenir l'autorisation d'être un laboratoire de diagnostic génétique norme ISO 15189 autorisé par la COFRAC et l'Agence régionale de santé donc on a le droit de le faire et de rendre les résultats ce qu'on fait je vous le dis gratuitement donc il suffit de nous contacter de me contacter et le travail est fait on évite de le faire directement pour des patients on le fait en envoyant à des médecins parce que l'interprétation est toujours assez compliquée à faire et je pense qu'il faut que ça passe par des médecins merci Philippe Froggel est-ce que Catherine Buffet veut conclure cet échange il faut que tu ouvres ton micro tu ne l'as toujours pas ouvert activez votre micro Madame Buffet pendant ce temps est-ce que est-ce que Patrick Tounion vous pouvez nous dire parce que c'est un Léonore me coupe tout le temps activer mon son oui non non juste pour répondre à Madame Jolie je voulais simplement dire ce que dit Arnaud Badevant souvent pas de racisme anti-gro donc ça c'est un message qu'il faut faire passer juste je voulais je vais conclure mais je pense que sur le plan pratique donc pas de racisme anti-gro sûrement l'héritabilité enfin le caractère génétique de l'obésité même commune donc est majeur on a bien compris que le régime chez les enfants bof en revanche je crois que quand même l'exercice diminue le poids de 20% il faut peut-être le reconseiller je voulais juste Monsieur le pédiatre nous a dit que les jeunes enfants n'avaient pas de stéatose pas de NASH mais nous à l'adulte on voit clairement des carcinomes hépatocellulaires sur foie NASH sans cirrhose avec des polymorphismes génétiques qui ont été identifiés en particulier par Juckman Rossi Madame Juckman Rossi et qui sont impliqués dans le métabolisme de lipides alors suivre ces malades jusqu'à l'âge de 50 ans c'est un peu difficile c'est un peu difficile est-ce qu'il ne faudrait pas quand même voir les enfants qui ont quand ils sont petits n'ont pas de stéatose ni de NASH à quelle période de leur vie est-ce qu'après 20 ans apparaît une NASH voilà c'était ma question merci Madame je réponds juste pour la NASH j'ai dit qu'il n'y avait pas de stéatose hépatique 10 à 20% des enfants obèses ont une stéatose hépatique il n'y a pas de stéatose hépatite d'accord il n'y a pas d'inflammation en tout cas moins que chez l'adulte parce que nous on a eu 3 en 25 ans mais il n'y a on n'a pas fait de biopsie hépatique systématique oui mais il y a le fibroscan 4 maintenant mais ça va apparaître avant 5 ans un tiers seulement des enfants gros le reste à l'âge adulte après 6 ans et surtout après 10 ans trois quarts des enfants gros le reste à l'âge adulte ok merci Alain c'est un échange qui pourrait se prolonger pendant des heures je crois à tous et à toutes et bien on va passer à un autre sujet qui est celui des allergies alimentaires mon enfant est intolérant alimentaire le professeur Florence Campeotto je ne sais pas si je prononce correctement qui est pédiatre qui est gastro-entérologue qui est à l'hôpital Nécre va nous en parler et en normal bonjour à tout le monde merci de m'avoir invité donc effectivement je vais vous parler moi d'enfants plutôt allergiques et pour vous dire qu'en pédiatrie on a beaucoup beaucoup de consultations et de plus en plus pour voir des enfants qui sont étiquetés intolérants et ou allergiques alimentaires donc c'est souvent le motif de consultation que nous avons beaucoup beaucoup en ce moment alors les parents qui consultent appellent ça une intolérance mais ils n'ont finalement pas tort puisque si on regarde la définition du dictionnaire l'intolérance ça veut dire l'inattitude à tolérer un aliment ou un médicament ce qui est difficile à faire et ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui c'est de faire est-ce que le médecin doit faire la différence entre une allergie une intolérance alimentaire et faire s'orienter vers le bon diagnostic alors le titre de cette diapositive c'est quand l'aliment devient un allergène donc c'est toute la sensation qu'ont les gens vis-à-vis de ce qu'ils mangent et vous voyez dans cette étude que je vous ai référencée ici vous voyez que quand même beaucoup d'adultes 20% des adultes déclarent avoir des symptômes après avoir ingéré certains aliments et 13% se disent être allergiques vous voyez aussi que dans le symptôme du côlon irritable beaucoup beaucoup de patients considèrent que leurs symptômes peuvent être liés à l'allergie enfin à des réactions alimentaires or si on regarde la prévalence de l'allergie alimentaire dans sa totalité elle est que uniquement de 3 à 6% donc vous voyez qu'il y a une surestimation de l'impression qu'on a d'être allergique à un aliment alors sur cette figure j'ai essayé de vous résumer par code couleur les différentes pathologies pour lesquelles le médecin doit faire la différence entre allergie intolérance et des diagnostics différentiels de l'allergie alors sur la partie supérieure de la figure il y a on va les redétailler mais je vous cite donc le syndrome d'activation mastocytaire qui n'est pas une allergie alimentaire le syndrome du fleuge gustatif aussi qui n'en est pas et la réaction à l'hystamine donc je vous détaillerai ça dans un instant en couleur verte et sur la partie gauche de la figure vous voyez que l'allergie alimentaire est un mécanisme là qui est immunologique faisant intervenir des immunoglobulines de type E on appelle ça un mécanisme IGE dépendant ou alors vous avez des mécanismes non IGE mais dépendants qui font intervenir les lymphocytes T sur la droite de la figure vous avez ce qu'on appelle l'intolérance alimentaire vraie au sens scientifique ou alors là on ne peut pas tolérer un sucre un sucre de l'alimentation par exemple lactose parce qu'on a un manque d'enzymes pour la digérer qui s'appelle lactase et puis au milieu vous avez la maladie celiaque ou l'hypersensibilité au gluten que je ne vais pas vous détailler puisque on va en parler après donc l'allergie alimentaire est un phénomène immunitaire immunologique on réagit contre une protéine mais on ne réagit pas contre un sucre par exemple puisque là on parle plutôt d'intolérance à un sucre alors un diagnostic différentiel qu'on peut facilement faire quand on est pédiatre et quand on voit une photo d'un enfant comme ça qui est rapporté par les parents c'est le syndrome de flèche gustatif c'est tout simplement un bébé qui commence à être diversifié et qui a une urticaire au moment de l'introduction des aliments souvent les facteurs de risque de ce genre de problème c'est d'avoir eu des forceps à la naissance ce n'est pas une allergie c'est une urticaire effectivement localisée au niveau du visage mais ça n'est pas une allergie donc c'est un diagnostic différentiel qu'on peut faire facilement la réaction à l'histamine aussi n'est pas une allergie alimentaire c'est tout simplement un érythème péribuchal qui survient après l'ingestion d'aliments riches en histamine donc vous avez ici un tableau les plus connus c'est la tomate la fraise le gruyère par exemple et la prise en charge n'a rien à voir avec une allergie alimentaire enfin dans les diagnostics aussi qu'il faut évoquer en diagnostic différentiel c'est le syndrome d'activation mastocytaire qui est une maladie hématologique dermatologique où survient une urticaire un flush qui est une maladie particulière et une prise en charge à part un mot sur l'intolérance au lactose qui est souvent confondu avec l'allergie aux protéines de lait de vache l'intolérance au lactose donc dans le lait il y a un sucre qui s'appelle le lactose qui est un disaccharide qui est composé de glucose et de galactose et ce lactose donc qui est dans le lait qui est dans le lait de mer dans le lait artificiel est digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase cette lactase disparaît dans la majeure partie de la population puisque vous voyez que la majorité du globe en plus foncée sur la partie sur ma petite figure vous voyez que la moitié du globe est intolérant au lactose c'est pas un problème c'est pas c'est pas une maladie grave c'est juste des enfants ou des adultes qui présentent des douleurs abdominales des ballonnements des flatulences parfois de la diarrhée il suffit de manger moins de lactose de manger du lait allégé en lactose et puis de manger des fromages qui sont peu riches en lactose et les choses rentrent dans l'ordre donc c'est souvent en fait un des motifs de consultation que nous avons en pédiatrie avec un diagnostic que l'on confond souvent avec l'allergie aux protéines de lait de vache donc qui n'a rien à voir alors venons-en aux allergies qui est un problème de plus en plus fréquent je vous ai mis quelques chiffres aujourd'hui 25 à 30% de la population est porteur d'une allergie on estime donc que dans à peu près 50 ans la moitié de la population sera allergique et vous voyez que l'allergie alimentaire représente à peu près 5% des allergies et 90% des allergies sont présentes donc chez l'enfant et le premier allergène est le lait de vache puisque c'est le premier aliment auquel on va être confronté le bébé alors les allergies il y a des facteurs qui peuvent influencer l'apparition de l'allergie donc il y a le microbiote intestinal qui est maintenant très en vogue actuellement il y a la théorie de l'hygiène aussi qui dit que les allergies se développent parce que nous serions trop propres l'environnement la pollution l'alimentation avec les aliments transformés que nous consommons de plus en plus les antécédents du premier degré dans la fratrie les parents qui ont des antécédents allergiques et puis enfin la dermatite atopique donc l'eczéma qui est maintenant reconnu pour être un gros gros facteur de risque d'apparition d'allergies alimentaires chez l'enfant par sensibilisation par voie cutanée alors j'ai pris un exemple donc le plus facile à vous montrer puisque chez le nourrisson c'est la première allergie donc chez le petit c'est l'allergie aux protéines de lait de vache et donc on a deux aspects deux réactions différentes qui peuvent se produire chez le nourrisson avec l'allergie aux protéines de lait de vache il y a à gauche la réaction immédiate qui est la plus connue de tout le monde on fait une réaction immédiate ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un œdème on gonfle on a une urticaire on se gratte on a un prurite on peut avoir même du mal à respirer c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quink et puis on peut faire un malaise avec une réaction anaphylactique grave et puis ça peut entraîner aussi un décès donc là le diagnostic je dirais est assez facile puisque le commun des mortels c'est ce qu'est une réaction allergique comme ça dite immédiate puisque ça arrive de l'allergène le diagnostic est facile clément il est facile aussi avec les examens complémentaires puisque ce que nous avons à notre disposition les IGEA spécifiques on va le revoir et les tests cutanés aussi appelés PRIC test qu'on le fait sur la peau je vais vous montrer tout à l'heure font le diagnostic de façon assez fiable sur la partie droite donc vous avez peut-être des choses moins connues notamment quand on n'est pas pédiatre c'est la réaction dite retardée c'est à dire qu'elle est non immédiate elle est plus retardée donc elle peut se venir à quelques heures quelques jours voire quelques semaines après l'ingestion du lait de vache pour ce qui nous concerne et donc vous avez tout un tas de familles de symptômes donc le premier le plus fréquent c'est ce qu'on appelle les coliques du nourrisson avec les pleurs du nourrisson l'eczéma le reflux les troubles du transit comme la diarrhée la constipation ce sont des enfants qui sont en parfaite santé mais qui ont tout un tas de petits symptômes comme ça digestifs pour la plupart du temps et qui sont référencés sous un score qu'on appelle le store de comis enfin à la suite de ça vous pouvez avoir aussi un retard de croissance qui peut survenir dans les cas d'allergie aux protéines de lait de vache troisième cas de figure c'est ce qu'on appelle le syndrome d'antérocolite aux protéines alimentaires et en particulier aux laits de vache qui est en fait une pathologie qui est assez stéréotypée ce sont des vomissements incohercibles avec entraînant un malaise une déshydratation de l'enfant qui peut être souvent confondue par une gastroenterite aiguë avec une déshydratation intense qui arrive très très vite et donc cela survient deux à trois heures après l'ingestion d'allergène c'est très très stéréotypé ça peut ressembler à une intoxication alimentaire un typique qui survient deux à trois heures après avoir mangé par exemple des huîtres chez l'adulte et donc ça c'est un syndrome que l'on connaît depuis maintenant une dizaine d'années qui est de plus en plus mieux connu on va y revenir la colite hémorragie qui est aussi très fréquent chez le nourrisson qui est tout simplement du sang dans les selles qui apparaît chez le nourrisson l'eczéma avec la dermatite atopique et l'osophagite à osinophile toutes ces pathologies sont des pathologies qui sont en relation avec l'allergène protéine de lait de vache alors commençons par l'anaphylaxie et commençons par le début à la maternité quand on vient de naître à la maternité et qu'on complémente une maman qui a l'aide ou qu'on donne un air artificiel à un enfant en général au bout du deuxième biberon il y a ce qu'on appelle cette réaction enfin cette urticaire qu'on l'envoie sur les photos qu'on peut confondre avec l'érythème toxique du nouveau-né qui est une éruption vraiment banale qu'on peut voir à la maternité à 24 heures ou deux jours de vie et donc cette urticaire c'est souvent le premier symptôme qui fait suspecter l'allergie aux protéines de lait de vache donc chez le bébé souvent il n'y a qu'une éruption c'est isolé et on fait le diagnostic donc cliniquement avec les lésions une petite particularité à vous signaler chez le petit enfant de moins de 2 ans l'anaphylaxie autant chez le plus grand et autant chez l'adulte on a souvent une hypotension artérielle qui n'est pas décrite donc chez les enfants plus petits c'est beaucoup plus un enfant qui va changer de comportement qui va avoir un temps de recoloration élevé qui va être gris qui va avoir des troubles éventuellement digestifs importants qui va avoir donc une urticaire généralisée qui va avoir éventuellement des troubles respiratoires à type d'asthme et de détresse respiratoire aiguë et donc ça c'est la particularité un petit peu pendant chez le nourrisson chez les enfants de moins de 2 ans le CEPA j'y reviens juste pour vous montrer sur cette figure une étude qui avait été faite dans le service et qui avait montré que le critère principal je vous l'ai dit c'est le vomissement incorruptible qui apparaissent 2 à 3 heures après l'ingestion du lait mais il y a aussi d'autres symptômes en rose en bleu à la suite du premier rectangle au début et vous voyez que les autres critères qui sont dits mineurs sont aussi quand même pas négligeables donc la léthargie la pâleur le fait que l'on est obligé de consulter aux urgences parce que l'enfant ne peut pas rester à la maison de le réhydrater par voie intraveineuse etc. donc c'est une présentation de l'allergie qui est retardée certes mais qui peut être assez grave la colithémorragie du nourrisson qui est aussi une pathologie assez fréquente donc chez le nourrisson qu'on voit souvent même chez les bébés qui sont allaités donc c'est quoi donc ce sont des rectoragies donc du sang dans les selles qui apparaissent entre un jour et trois mois de vie qui sont souvent isolés avec pas d'autres symptômes c'est surtout un enfant qui est en bon état général qui grossit qui grandit très bien qui a une croissance parfaite et qui peut être aussi allaitée vous voyez que dans la majeure partie des cas ce sont des enfants qui sont allaités il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire si l'enfant va très bien au bout d'un quelques semaines on est quand même légitime de vérifier la numération pour voir s'ils se déglobissent pas éventuellement mais souvent ce sont des enfants qui vont très très bien la guérison intervient spontanément le diagnostic d'allergie enfin évoquer le diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache est vraiment fait de façon systématique et on essaye toujours d'enlever les protéines de lait de vache on les réintroduit assez vite pour voir si c'est vraiment ça donc ça c'est une pathologie qui est reliée donc à l'allergène du lait de vache l'eczéma qui est une qui est une aussi une présentation pas fréquente mais qui existe et en rapport avec l'allergie aux protéines de lait de vache 20 à 30% d'allergies alimentaires qui sont donc dues enfin qui sont retrouvées comme cause de la dermatite atopique alors cause ou conséquence parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous le répète là maintenant l'eczéma modéré à sévère est considéré comme un facteur de risque d'apparition d'allergie alimentaire on se sensibilise par la peau la peau qui vous voyez sur ces photos là est extrêmement lésée donc la barrière cutanée est lésée et du coup il y a une sensibilisation qui se fait par la peau des différents allergènes et notamment des protéines de lait de vache ou d'autres aliments mais en particulier d'allergie aux protéines de lait de vache dans notre cas enfin l'osophagie taosidophile je ne sais pas si tout le monde connaît mais c'est une pathologie que l'on rencontre de plus en plus en pédiatrie qui est moins connue de chez les adultes qui est une pathologie avec diverses présentations on va dire que la présentation clinique typique chez un enfant prépubère qui va ressembler un peu à la présentation des adultes plus tard ce sont des enfants qui d'un seul coup présentent une dysphagie brutale avec une impaction alimentaire vous voyez la photo du bas on voit un morceau d'aliment qui est coincé au niveau de l'osophage et donc c'est une dysphagie brutale avec un enfant qui ne peut plus manger il y a un morceau souvent de viande qui s'est coincé et on est obligé en urgence de faire une endoscopie pour retirer cet aliment et on voit sur la photo du dessus des lésions à type de dépôt blanchade de strie longitudinaire avec un osophage qui n'est pas normal et donc on découvre souvent cette maladie-là à cette occasion aiguë et en urgence donc ça c'est la première présentation de cette maladie présentation clinique de cette maladie le diagnostic est fait d'abord à l'œil nu macroscopiquement quand on fait l'endoscopie mais pas toujours dans la moitié des cas la fibro est normale et on fait donc des biopsies étagées qui font le diagnostic avec un comptage géosinophile qui est supérieur à 15 par champ donc c'est la définition de l'osophagie qui est principalement histologique alors la deuxième présentation c'est chez des enfants plus petits donc chez des nourrissons des enfants en bas âge qui eux n'ont pas ce problème de dysphagie aiguë et d'impaction alimentaire mais qui présentent un reflux gastro-œsophagien chronique des troubles de l'oralité des enfants qui ont du mal à manger qui ne grossissent pas bien il faut évoquer ce diagnostic et ne pas hésiter à rechercher cette pathologie donc chez des enfants qui présentent ces symptômes-là alors les examens complémentaires en allergie alimentaire il n'y en a pas 36 il y en a trois il y a les IGES spécifiques donc il y a un dosage biologique un dosage sanguin il y a les tests cutanés vous voyez des photos ici où l'interprétation est faite avec la mesure de la papule qui est le relief au niveau de la peau je vous ai mis en rouge avec une grosse croix bleue surtout pas de dosage d'IGG anti-aliments puisqu'ils sont positifs par définition puisque ce sont des anticorps qui sont c'est que des immunoglobulines qui sont sécrétées parce qu'on a rencontré des allergènes alimentaires forcément quand on mange diversifié on rencontre toutes sortes d'aliments et donc on va fabriquer des IGG à plein d'aliments et du coup ces dosages-là sont très chers et ne sont pas fiables ils ne sont pas reconnus en tous les cas pour l'instant comme utiles au diagnostic de l'allergie alimentaire donc ces deux tests-là sont vraiment les plus utilisés ils servent principalement à diagnostiquer l'allergie immédiate l'allergie IGG médiée il y a une bonne sensibilité une spécificité un peu moins bonne et puis sur le tableau le petit tableau bleu là que je vous ai mis on a en fonction de l'âge on connaît on sait en fonction de la papule la grosseur de la papule du prix test et le taux des IGG spécifiques et en fonction de l'âge on sait si cet enfant est en train de guérir de son allergie est-ce qu'on pourra lui réintroduire le lait ou pas les patch tests qui sont le troisième élément complémentaire que nous avons pour faire un diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache donc c'est une préparation vous voyez qu'on met ça dans le dos de l'enfant avec un témoin et on fait une comparaison donc la lecture n'est pas facile il y a des choses qui sont publiées sur comment lire un patch test donc là on avait un patch test douteux avec un érythème seul ils n'ont pas une papule ou des védicules et ces patch tests ne sont pas standardisés ni recommandés pour l'instant par les sociétés savantes parfois ça nous est utile en pratique clinique dans la diagnostic de l'allergie non-nigémédiaire et retardée mais c'est vrai qu'on aime enfin ils ne sont pas recommandés mais quand on regarde les taux de spécificité et notamment pour le lait de vache ce n'est pas si mauvais que ça puisqu'on est autour de 85-90% pour les différents aliments et pour le lait de vache donc qui a une bonne spécificité donc ce sont des tests qui peuvent être utiles dans le diagnostic de l'allergie retardée mais qui effectivement ne sont pas recommandés mais qu'on peut utiliser si on sait les faire alors un mot sur les tests de provocation orale c'est quoi le test de provocation orale donc c'est un enfant qu'on va prendre en hôpital de jour on va lui donner l'aliment et puis on va voir comment il réagit donc pourquoi fait-on ça d'abord pour faire le diagnostic si on n'est pas sûr de notre diagnostic à l'histoire clinique et avec les examens complémentaires IgE spécifiques et tests cutanés qui ne correspondent pas au discours qui nous est tenu donc on prend ces enfants en hôpital de jour et on fait un test de provocation et le test de provocation est utile aussi dans le suivi pour savoir quand doit-on réintroduire l'allergène chez l'enfant et donc on se fie aux tests cutanés et aux IgE spécifiques si tout ça descend progressivement et bien on conseille donc aux gens de venir en hôpital de jour avec leur enfant et de faire la réintroduction et voir s'ils réagissent ne pas oublier l'allergie croisée pour beaucoup d'aliments mais notamment pour le lait avec le lait de vache avec le lait de brebis et le lait de chèvre 90% d'allergies croisées la prise en charge en période pédiatrique c'est substitution avec des laits sans protéines de lait de vache donc à les hydrolysées poussées de protéines de lait de vache ou les hydrolysées poussées de protéines de riz et des laits à base d'acide aminé ne pas oublier non plus que ces enfants là il faut faire un projet d'accueil individualisé pour l'école puisqu'ils ne peuvent pas manger avec d'autres camarades puisqu'ils ont une allergie notamment là au lait mais pour d'autres aliments c'est la même chose et la trousse d'urgence avec la seringue d'adrénaline donc c'est pour ça que le diagnostic est très important puisque la prise en charge n'est pas la même intolérance au lactose et allergie au lait la prise en charge bien sûr n'est pas de la même importance les laits à chat juste un petit mot ne sont jamais utilisés dans le traitement d'allergies aux protéines de lait de vache ce sont des hydrolysées poussées un mot juste sur cette diapositive pour vous dire que dans la prise en charge aussi moderne actuelle c'est l'immunothérapie qui est censée améliorer entraîner une guérison plus rapide et ça on le fait très facilement actuellement le but donc est d'accélérer la guérison et d'augmenter le seuil de réactivité qui sera moindre quand on fait une immunothérapie orale la marche allergique pour vous dire donc sur ce schéma qu'en fonction de l'âge l'allergie évolue au début on a une allergie donc purement alimentaire avec les symptômes que je vous ai décrits la dermatite atopique et quand on grandit on a des signes respiratoires ou ORL ma dernière diapositive sera pour la prévention pour vous dire qu'on fait de la prévention chez un nouveau-né qui vient de naître à partir du moment où il a des antécédents du premier degré d'allergie que sont l'eczéma l'allergie alimentaire vraie la rhinoconjonctivite allergique et l'asthme donc premier degré parent ou fratrie uniquement et que la prévention maintenant il est conseillé de donner des hydrolysables poussées de protéines de lait de vache et non pas délai achat et de faire une diversification alimentaire assez tôt entre l'âge de 4 et 6 mois voilà merci beaucoup professeur Campeo on a des questions mais on les garde pour tout à l'heure sur le tour de table on va maintenant s'intéresser à la maladie celiaque avec le professeur Georgia Malamute Malamute comment vous dites Malamute Malamute ah bon voilà donc Georgia Malamute qui est gastro-entérologue et pathologue à Cochin merci donc je remercie les organisateurs en particulier Gabriel Palamute et Catherine Buffet de m'avoir conviée à cette réunion pour vous parler de la maladie celiaque et de l'hypersensibilité au gluten non celiaque donc la maladie celiaque c'est une maladie intestinale qui est déclenchée par l'ingestion d'aliments qui contiennent du gluten le blé le seigle l'orge avec chez l'adulte une majorité de formes possy-symptomatiques ou comprenant des symptômes extra-digestifs et environ 1% de la population européenne nord-américaine et nord-africaine serait concernée et elle survient chez des patients qui sont génétiquement prédisposés c'est-à-dire qui ont le gène HLA-DQ2 dans 90 à 95% des cas ou DQ8 dans 5 à 10% des cas cette maladie correspond donc à une maladie intestinale de type auto-immune c'est la seule maladie auto-immune où on connaît l'antigène responsable parce que c'est le gluten mais ce n'est pas un auto-antigène et les conséquences ce sont des lésions intestinales avec une atrophie des vilosités intestinales donc voici l'intestin grêle avec des belles vilosités en situation normale ou sous régime sans gluten et lorsque un celiac prend du gluten et bien ces vilosités sont complètement aplaties les cryptes qui sont toutes petites là il y a une hypertrophie des cryptes et il y a une augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux au niveau de l'épithélium intestinal alors rapidement la physiopathogénie les peptides de gluten traversent l'épithélium c'est l'épithélium intestinal il y a deux hypothèses par voie transcellulaire ou entre deux cellules épithéliales sont déamidées par une enzyme qu'on appelle la transglutaminase tissulaire et c'est pour cette raison que les celiacs vont faire des anticorps anti-transglutaminase présenter à des cellules présentatrices d'antigènes et activer des lymphocytes qui vont entraîner une production de cytokines qui va favoriser la lise de l'épithélium intestinal et ça c'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative et il y a une réaction immune innée les peptides de gliadine chez les celiacs favorisent la production donc d'une cytokine inflammatoire qui s'appelle l'interleukine 15 qui va favoriser donc l'augmentation la survie de ces lymphocytes intra-épithéliaux y compris dans les formes malignes que sont la spro-réfractaire et le lymphomité intestinale qui proviennent de la transformation de ces lymphocytes intra-épithéliaux qui sont considérablement augmentés au cours de la maladie celiaque alors comment on suspecte une maladie celiaque en faisant un dosage d'anticorps et ceux qui sont remboursés actuellement ce sont les IgA et les IgG anti-transglutaminase et ce sont aussi les plus sensibles et les plus spécifiques IgG parce qu'il y a des 3% des celiaques qui ont un déficit constitutionnel en immunoglobuline IgA la confirmation chez l'adulte doit être apportée par la réalisation de biopsies dans l'intestin grêle juste après l'estomac il y a la première partie du duodénum on fait 2 biopsies et la deuxième partie 4 biopsies qui montrent les lésions que je vous ai montré une atrophie vilositaires mais effectivement chez l'enfant la société européenne considère qu'un taux supérieur ou égal à 10 fois la normale d'anticorps anti-transglutaminase suffit pour poser le diagnostic de maïsceliaque et on peut ainsi sursoir à la biopsie intestinale chez l'enfant l'amélioration clinique et histologique sous régime sans gluten est essentielle pour confirmer le diagnostic dès les premiers jours premières semaines de début de régime sans gluten s'il y a des symptômes ils disparaissent en général par contre la réponse histologique est plus longue il faut 1 ou 2 ans pour que les vilosités repoussent totalement et le titre des anticorps anti-transglutaminase diminue pour progressivement se négativer au bout d'un an de régime sans gluten lorsqu'on a un doute on peut faire ce fameux étude du gène HCLA de type 2 DQ2-DQ8 pour voir si une patient est DQ2-DQ8 donc voici un intestin normalement il y a des beaux plis dans le duodénum là c'est tout à fait ils sont effacés il y a un aspect un peu fissuraire scaloping et la biopsie comme je vous ai montré avec des vilosités extrêmement trapues alors la présentation je trouve dans les années 90 on considérait que la maladie celiaque c'était de façon caricaturale douleur abdominale diarrhée malabsorption amigrissement ça ça concerne que 10 à 20% des adultes en fait la majorité c'est la face non visible de l'iceberg ce sont des patients qui peuvent venir pour une anémie isolée un problème de cytolise hépatique isolée des problèmes cardiologiques neurologiques des maladies auto-immunes des troubles de la reproduction alors dans la forme classique on retrouve au diagnostic chez les deux tiers des patients une carence en fer puisque le fer comme les folates sont absorbés au début de l'intestin grêle et que les lésions de la maladie celiaque prédominent au début de l'intestin grêle donc dans 70% des cas il y a une carence en fer au diagnostic ce qui explique l'anémie fréquente alors que la carence en B12 qui est absorbée dans la fin de l'intestin grêle est moins fréquente une carence en vitamine liposoluble notamment la vitamine K qui est nécessaire pour la fabrication de facteurs de coagulation ce qui fait que certains celiaques peuvent avoir des hématomes et une facilité plus importante au saignement lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués et aussi un problème d'absorption du calcium qui va avoir des conséquences en termes de déminéralisation osseuse les formes frustres qui sont majoritaires chez l'adulte en fait ça peut être simplement des nausées des ballonnements des aphtes une aphtose résilivante des troubles neurologiques à type d'ataxie des polyarthralgies il faut penser et les gynécologues le font extrêmement rarement à faire une sérologie celiaque chez les femmes qui ont des problèmes de fertilité ou qui ont des fausses couches à répétition ou des enfants de petit poids de naissance et il faut se méfier aux Etats-Unis 30% des celiaques sont obèses au diagnostic donc être obèse n'est pas en contradiction avec le fait d'avoir une maladie celiaque et il y a une question d'âge même après 60 ans une grande altération de l'état général vous devez faire les anticorps anti-transglutaminase parce que 20% des celiaques sont diagnostiqués après l'âge de 60 ans alors le traitement il repose sur l'exclusion du gluten le seigle le blé et l'orge il y a simplement une prise en charge de remboursement par celle prévue par la sécurité sociale jusqu'à 45 euros par mois le problème c'est l'observance qu'on observe à peine chez 50% des patients il est recommandé d'avoir un suivi diététique et d'adhérer à l'association française des intolérants au gluten nous avons la représentante dans la salle et ce régime est essentiel pour prévenir les complications de la maladie celiaque qui sont d'une part des complications auto-immunes des complications osseuses et les rares cas de complications de lymphome alors il faut savoir qu'au diagnostic environ 50% des celiaques ont une déminéralisation osseuse voire une ostéoporose dans 15% des cas avec potentiellement un risque fracturaire donc on réalise une ostéodensitométrie osseuse au diagnostic sur le rachis le col fémoral et l'avant-bras et l'ostéopénie l'ostéoporose de l'avant-bras est particulièrement fréquente chez les celiaques et c'est un argument fort pour motiver le régime sans gluten réaliser une supplémentation en calcium vitamine D voire en cas d'ostéoporose un traitement par bifosphonate l'autre complication qui doit motiver les patients à faire un régime sans gluten surtout que beaucoup d'entre eux ont très peu de symptômes donc il faut trouver des éléments il faut leur dire vous risquez d'avoir des fractures vous risquez aussi de développer une autre maladie auto-immune c'est-à-dire que des études ont montré que lorsqu'on suivait bien son régime sans gluten on a un risque significativement diminué de faire une autre complication auto-immune tel que le diabète de type 1 donc là quand on explique que le diabète de type 1 insulano requérant il faut faire des injections d'insuline là tout de suite les gens ils se rendent compte que ça va être encore plus compliqué que le régime sans gluten voire une thyroïdite auto-immune alors il y a une autre manifestation auto-immune particulière qu'on appelle la dermatite herpetiforme il faut absolument rechercher une maladie scéniaque chez un patient qui a une dermatite herpetiforme parce que dans 90% des cas lorsque vous faites des biopsies duodénales à quelqu'un qui a une dermatite herpetiforme on trouve une atrophie vilositaire on trouve une maladie scéniaque qui répond plus ou moins bien au régime sans gluten et parfois il faut avoir recours à d'autres traitements complémentaires comme la disulone alors les rares cas de complications qui sont beaucoup moins fréquentes que les complications osseuses et auto-immunes ce sont vous voyez une corde suivie sur 25 ans des maladies scéniaques réfractaires qui dans sa forme clonale a un mauvais pronostic des lymphométés invasives de l'intestin qui ont aussi une survie carpeuchime sensible qui est mauvaise et des adénocarcinomes de l'intestin grève alors à côté de la maladie scéniaque il y a d'autres maladies liées au gluten on vous en a parlé donc l'allergie au blé notamment mais là ça n'a rien à voir il n'y a pas d'entéropathie c'est un phénomène immédiat avec un urticaire voire un oedème de Quink et une augmentation des IGE donc ça c'est une autre entité qui n'a absolument rien à voir avec la maladie scéniaque et ce qu'on appelle l'hypersensibilité non scéniaque au gluten où il peut y avoir une petite augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux mais pas d'anticorps anti-transglutaminase et qui correspond à un trouble fonctionnel intestinal lié à l'ingestion de gluten donc l'hypersensibilité les anglo-saxons sont très précis ils disent bien non scéniaque gluten sensitivity et nous on dit hypersensibilité au gluten c'est des patients qui ont des troubles digestifs ballonnement douleur alternance des réconstipations voire des symptômes extra-digestifs en particulier des fibromyalgies améliorés par l'exclusion du gluten et bien sûr des patients chez lesquels on a éliminé un problème d'allergie et éliminé une maladie scéniaque il n'y a pas d'entéropathie alors la question est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une hypersensibilité au gluten ou à des aliments qui contiennent par ailleurs ce qu'on appelle des FODMAP qu'est-ce que c'est des FODMAP ce sont des carbohydrates à chaîne courte qu'on trouve typiquement le fructose dans les fruits le lactose le fructate dans le blé donc les FODMAP c'est quand même très fréquent et il y a un essai randomisé double aveugle qui a montré qu'à partir du moment où on faisait un régime pauvre en FODMAP il n'y avait plus d'impact du régime sans gluten chez les patients hypersensibles au gluten d'où l'idée que peut-être qu'il y a un phénomène de confusion chez ces patients qui se sentent hypersensibles au gluten entre le gluten et finalement le blé qui contient d'autres choses que la protéine qui est le gluten qui contient des molécules de stockage énergétique comme le fructane donc le fructane ça entraîne ça fermente c'est un FODMAP c'est un carbohydrate ça entraîne une distension par libération d'hydrogène dans le côlon et ça entraîne des spasmes et ça entraîne des douleurs abdominales par ailleurs le blé il y a d'autres protéines que le gluten comme l'amylastripsine inhibitor qui peut peut-être avoir un petit effet de sensibilisation et il y a un enrichissement significatif du blé moderne en fructane et justement dans ces autres protéines comme les amylastripsine inhibitor par rapport au blé ancestral et la question est de savoir si finalement les patients hypersensibles au gluten ne sont pas davantage hypersensibles au blé du fait des modifications qui ont été entraînées dans l'agroalimentaire alors en pratique c'est compliqué parce que les patients contrairement au celiac ils viennent les hypersensibles ils ont déjà exclu le gluten depuis un ou deux ans de leur alimentation donc il va falloir faire un test de réintroduction du gluten pendant six semaines l'équivalent de quatre tranches de pain pour pouvoir refaire les anticorps le dosage et refaire des biopsies même s'il y a des schémas de deux trois semaines qui ont pu être proposés et c'est très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire une réintroduction au gluten d'autre part une fois qu'on a éliminé la maladie celiac et bien il faut leur expliquer qu'il n'y aura pas de prise en charge par la sécurité sociale et d'autre part il faut leur expliquer que c'est le régime sans gluten à la demande en fonction de leur tolérance et là aussi il n'y a pas de complication de cette entité d'où compliqué c'est compliqué en fait de vraiment avoir des modalités strictes de surveillance chez ces patients donc en conclusion la maladie celiac il faut dépister c'est une maladie qui est vraiment très possisymptomatique chez l'adulte mais des études de corte et de registre ont montré que les non diagnostiqués avaient une moins bonne survie que les diagnostiqués d'autre part lorsqu'il y a des symptômes le régime sans gluten les améliore et ça permet de prévenir les complications il faut dépister dans les groupes à risque c'est-à-dire les enfants de maladies celiac les patients qui ont des maladies auto-immunes les gens qui ont des ostéoporoses à un âge précoce inexpliqué concernant l'hypersensibilité au gluten et bien peut-être que c'est un phénomène qui est plus prégnant dans les pays riches il y a une étude qui montre qu'en Argentine la proportion des hypersensibles par rapport au celiac est très faible et il y a des grandes disparités mondiales quand on compare le ratio maladies celiac sur patients au régime sans gluten et bien on s'aperçoit que ce ratio est plus faible aux Etats-Unis qu'en Argentine ou ce qui laisse suggérer qu'en Argentine ceux qui font un régime sans gluten sont vraiment plus des celiacs que des hypersensibles donc l'hypersensibilité au gluten a priori il y a une influence des conditions socio-économiques voilà je vous remercie et je voulais remercier en particulier l'équipe de gastro-entérologie de l'hôpital Cochin et du laboratoire d'immunité intestinale qui est le seul laboratoire en France qui travaille sur la physiopathologie de la maladie celiac et l'association française d'intolérants au gluten qui nous soutient très régulièrement dans nos travaux je vous remercie et qui va vous relayer à ce micro merci beaucoup Georges Amalamune donc on va on va reparler aussi de tout ça sans doute aussi avec Gabriel Perlmutter parce qu'on peut parler aussi peut-être de carences en gluten et avec Olivier Rolinger parce que ça fait ça fait très longtemps que plutôt il y a très longtemps on ne vous demandait pas dans les restaurants si vous étiez si vous aviez des intolérances ou des allergies alimentaires alors tout de suite donc nous allons entendre Brigitte Jolivet donc qui est la présidente de l'association française des intolérants au gluten merci bonjour déjà je remercie la fondation de l'académie de médecine de m'avoir conviée aujourd'hui c'est un vrai plaisir d'être ici donc je vais vous parler un petit peu du côté patient sur l'intolérance au gluten c'est là c'est cette flèche et vous-même vous n'êtes pas intolérante au gluten moi non c'est mon fils qui a été diagnostiqué c'est bon voilà alors comme on vous l'a dit le régime sans gluten c'est le seul traitement de la maladie celiaque et ça nécessite de changer complètement sa façon de se nourrir ses habitudes alimentaires comme le dit le sociologue Claude Fischler dans la plupart des sociétés humaines et dans la nôtre en particulier refuser un aliment offert revient à refuser la relation à s'extraire du cercle des convives et du groupe signifie la méfiance et appelle l'exclusion Thibaut de Saint-Paul ajoute la cuisine et la table demeurent des espaces essentiels où se construisent nos identités personnelles et collectives mais aussi les relations que nous entretenons avec les autres et en particulier nos proches suivre un régime et ce n'est pas simple compréhension de l'appréhension de l'entourage c'est le cas de l'allergie mais c'est vraiment le cas aussi dans la maladie celiaque il faut pouvoir s'expliquer il faut changer ses habitudes quand la personne est diagnostiquée et qu'on lui dit du jour au lendemain il va falloir complètement changer vos habitudes supprimer les croissants du petit déjeuner la bonne baguette bien croustillante et bien il faut en gros les gens nous disent on fait le deuil de ces aliments on dit voilà ça c'est la dernière fois que je peux en manger je sais que je ne pourrais plus en manger et c'est quand même assez compliqué à accepter pour soi mais c'est aussi compliqué à accepter pour l'entourage il faut être très attentif quand on fait ses courses vérifier toutes les étiquettes parce que les industriels peuvent très bien changer la composition de leurs produits donc il faut toujours vérifier le coût est plus important aussi et puis si on arrive à gérer relativement facilement chez soi parce qu'on sait ce qu'on prépare quand on fait on dit toujours aux gens quand ils sont diagnostiqués vous n'avez pas de choix il faut faire la cuisine il faut vraiment vous mettre à la cuisine et savoir tout ce que vous faites c'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur dès que l'on sort là ça devient compliqué vous avez des pressions culturelles ou religieuses qui peuvent rentrer en ligne de compte la restauration on pourra en reparler mais c'est aussi un problème que ce soit dans la restauration collective ou dans la restauration de ville lors des voyages et puis il faut oser il faut oser demander la composition des plats quand on va chez des amis quand on va au restaurant il faut oser il y a des gens qui n'osent pas et on sait qu'on a une bonne partie des gens de nos adhérents qui ne vont plus au restaurant parce qu'ils en ont un petit peu assez d'être le petit bonhomme vert qui demande toujours ce qu'il y a dans son assiette et qui n'est pas toujours très bien reçu dans la majorité des cas il l'est mais il peut y avoir aussi un problème d'incompréhension qui fait que certaines personnes se replient sur elles-mêmes et refusent de sortir et de partager des repas avec des amis ou au restaurant il faut savoir refuser un aliment interdit c'est un chez les ados particulièrement c'est compliqué surtout chez les filles on voit ça souvent quand on en parle avec les ados quand elles refusent un gâteau tout de suite on leur dit non mais attends t'es pas grosse tu peux manger un gâteau franchement c'est amalgame avec le régime sans gluten quand on refuse un gâteau c'est quelque chose que les ados ont un petit peu de mal ont du mal à accepter voilà et puis il faut il faut savoir entendre ce type de réflexion et ne pas en tenir compte pour pouvoir suivre correctement son régime donc les difficultés au quotidien elles commencent dès la crèche il faut il faut vraiment que les parents sachent ce qu'on leur donne à manger à son enfant ça continue à l'école alors moi je me souviens quand mon fils est rentré en maternelle et bien on commençait l'année avec la galette des rois on continuait avec les crêpes de la chandeleur et puis il y avait des gâteaux d'anniversaire tous les mois en fait ça revenait très très souvent maintenant c'est vrai qu'avec les problèmes d'obésité dont on a parlé et bien c'est c'est un peu moins un peu moins fréquent et c'est c'est un peu plus simple pour nous adolescent et bien les sorties les sorties scolaires à l'université dans les cruces etc et bien c'est c'est toujours compliqué les étudiants ils aiment bien se réunir pour partager un plat de pâtes dans ce cas là on partagera un plat de riz par exemple mais voilà il faut à chaque fois savoir quand on on peut pas aller au McDo on peut pas aller dans les même si c'est pas la meilleure alimentation j'en conviens c'est quand même une alimentation qui est assez courante chez les jeunes et de devoir le refuser pour les jeunes c'est pas toujours facile à accepter il faut être il faut faire attention quand on fait ses courses vérifier après ça devient une habitude mais au début il faut bien regarder faire attention à lire les étiquettes à voir quand il a de la farine ou de la chapelure on le voit assez facilement il y a des recettes type on sait que la sauce soja il y a du blé donc ça on sait qu'on ne pourra pas le prendre donc il faut en fait c'est tout un apprentissage tout un changement de vie un apprentissage qui se fait petit à petit chez les adultes c'est compliqué quand on a vécu pendant longtemps avec une certaine alimentation et qu'il faut totalement la changer quand il s'agit de notre enfant c'est aussi difficile parce que on a un peu tendance vraiment à vouloir gérer mais on s'aperçoit aussi que les enfants se prennent en charge très tôt et quand on leur explique bien et qu'on leur fait confiance et bien ils vont arriver à gérer leur régime moi ça m'a toujours étonnée de voir comment des enfants arrivaient à gérer à demander à vraiment savoir ce qu'ils pouvaient manger ce qu'ils ne pouvaient pas manger et il faut il faut leur faire confiance pour ça donc l'association elle est composée elle a un comité médical de 45 spécialistes dont certains sont ici et que je remercie c'est très important pour nous de travailler avec ces scientifiques qui nous apportent leur aide et qui nous permettent aussi de pouvoir informer les malades sur l'avancée des recherches et sur tout ce qui se fait notre rôle à nous c'est de conseiller c'est de transmettre les informations que ces scientifiques nous donnent nous avons une écoute avec des permanences téléphoniques on est présent sur les réseaux sociaux on informe par notre site internet on a des lettres d'information et de nombreuses publications qui permettent aux gens de pouvoir les accompagner au quotidien on va lancer à la rentrée une grande étude qui s'appelle vie sans glute qui va nous permettre de justement de pouvoir mieux analyser tous les besoins des gens qui suivent un régime sans gluten savoir déjà pourquoi ils suivent un régime sans gluten comment ils ont été diagnostiqués comment ils vivent leur régime au quotidien qu'est-ce qui leur manque qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider on a la chance d'être soutenu par le comité d'éthique de l'INSERM qui nous accompagne on travaille aussi avec un laboratoire spécialisé et un ancien médecin de l'INSERM qui est spécialisé dans les études et qui nous a aidé à monter cette étude qui est vraiment une étude que l'on voudrait publier par la suite parce que ça va vraiment apporter un éclairage aux patients déjà à l'association mais aussi aux scientifiques pour mieux analyser là où sont les difficultés là où les gens lâchent le régime pourquoi ils ne le suivent pas qu'est-ce qui les bloque qu'est-ce qui peut les aider et puis aussi au niveau des industriels des partenaires des restaurateurs essayer de vraiment de pouvoir donner des bonnes informations pour améliorer les choses et avoir un meilleur accès à ce régime sans gluten qui n'est pas toujours très bien suivi en particulier chez l'adulte donc nous avons des publications comme toute association de patients nous avons des publications pour aider nos adhérents on fait on organise des stages d'éducation nutritionnelle et pour les enfants de 9 à 17 ans et ainsi qui est ouvert aussi pour les adultes pendant une semaine dans un centre où on est tout seul où on va vraiment leur expliquer pourquoi il faut suivre ce régime sans gluten pourquoi même s'ils n'ont pas de réaction s'ils ne font pas de s'ils ne sont pas malades quand ils mangent du gluten et bien ils ont quand même ils peuvent avoir des complications par la suite c'est important de les informer ils sont tous celiac donc il n'y a pas de il y a une cohérence de groupe et surtout un partage d'informations un partage de rompre cet isolement de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls c'est également valable pour les adultes que l'on reçoit nous avons divers agréments qui nous permettent déjà le remboursement par les caisses de sécurité sociale a été initié par l'association en 1996 c'était notre première grande victoire et puis on a participé à la création du PAI et on est agréé au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire qui nous permet justement de pouvoir faire ces stages pour les enfants et on est aussi représentant des usagers du système de santé voilà juste un mot rapide sur le logo épibarré puisque c'est quelque chose que l'on voit fréquemment ce logo que l'on trouve sur les produits sans gluten et bien c'est nous qui le surveillons c'est une garantie pour les celiacs et nous on fait faire des audits dans les lieux de fabrication on fait analyser les produits voilà ces produits sont vraiment sûrs on a un suivi très spécifique on a deux ingénieurs en agro qui surveillent ça on travaille avec des partenaires pour leur expliquer et pour pouvoir proposer aux patients des produits qui soient vraiment sûrs voilà je vous remercie pour votre merci merci beaucoup Brigitte Jolivet j'aimerais poser une toute première question alors je ne sais pas si c'est à Gabriel Perlmutter ou à Olivier Rollinger mais quand on voit ce petit symbole du blé barré de quel blé parle-t-on ? est-ce qu'on doit comparer les blés de l'agro-industrie qui sont hauts de 50 cm ou les blés de race ancienne qui sont dansant dans les champs avec une toute autre allure et un tout autre goût aussi ? alors la réponse est très simple c'est tous tous les blés ceux qu'on peut appeler anciens comme les nouveaux d'ailleurs il y a autant de gluten même si le gluten peut être un peu différent il y en a autant dans les anciens que dans les nouveaux donc je vous dirais tous les blés que ce soit les potes le camut le froment toutes les sortes de blés sont à proscrire pour les pour les céliacs les céliacs est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui énormément de gens qui s'inventent une intolérance au gluten c'est vraiment des hypersensibles qui vraiment ont un ressenti de bien-être avec le régime sans gluten c'est là où effectivement le type de blé peut changer puisque certains d'entre eux ils tolèrent les potes mais pas le blé actuel et c'est là où on se demande si comme il y a ce phénomène de confusion avec les FODMAP et notamment le fructane du blé il n'y a pas effectivement c'est logique tout carbohydrate fait de l'hyperhydrogène distant fait un spasme abdominal et je pense que c'est un véritable trouble fonctionnel intestinal sauf que c'est un trouble fonctionnel intestinal au gluten donc il y a peut-être un phénomène de mode d'autant plus qu'il y a pas mal de vedettes de célébrités qui ont déclaré leur hypersensibilité au gluten et je pense que ça a l'avantage de démocratiser le régime sans gluten enfin de le sociabiliser et que du coup comme ça devient à la mode de faire le régime sans gluten c'est plus facile pour les Céliacs de demander dans un restaurant de sushi la sauce la sauce soja sans gluten etc puisqu'il y a de plus en plus de demandes et moi je pense que c'est bien dans ce sens-là aussi Richard l'idée pardon oui je pense que la question de Kruger je me tourne peut-être vers Gabriel parce que c'est un débat qu'on a eu en préparant et puis je me tourne vers vous je voudrais quand même que vous redéfinissiez pour tout le monde une maladie grave qui est la maladie Céliac ma question c'est donc vous l'avez vu vous avez un enfant qui donne des troubles extrêmement graves et cet effet de mode du gluten avec des ballonnements intestinales j'aimerais peut-être que Gabriel vous nous cerniez mieux les malades qu'on reçoit en consultation et qui disent voilà parce qu'on mélange peut-être un peu tout pour le grand public ici on mélange le ballonnement intestinal la colite inflammatoire le tolérance au gluten Gabriel dans des apartés m'a dit souvent et je pense que vous pensez peut-être la même chose que lui en tous les cas quand je donne je dis à mes patients je n'ai plus de gluten ils sont mieux donc moi j'aimerais quand même qu'on essaye d'avoir un cadre nosologique plus précis pour donner des indications au grand public qui nous écoute il y a vraiment une maladie grave qui peut donner des troubles avec des conséquences qu'on connaît voire je ne vais pas dire la mort mais presque et puis il y a la mode actuelle je me crois que j'ai bien aimé que M. Kruger ait utilisé ce mot qui est de dire finalement on est peut-être plus mal à manger sans gluten alors que ça fait des millénaires qu'on mange du blé dans le monde oui oui mais en fait il y a dans un cas une maladie intestinale qui est la maladie celiaque avec c'est vrai chez l'adulte beaucoup de cas aussi symptomatiques et c'est vrai qu'elle est enquiquinante cette maladie parce que le régime doit être strict mais en revanche c'est la seule maladie enfin c'est une maladie quand même qui se guérit par régime donc c'est les formes graves potentielles c'est une minorité de patients et en particulier s'ils suivent mal leur régime et dans l'autre cas c'est un trouble fonctionnel intestinal mais bien entendu qu'avant de dire que c'est un trouble fonctionnel intestinal il faut avoir exclu une vraie maladie celiaque voilà c'est toute la difficulté mais après on ne va pas reprocher à des patients qui se sentent avec un trouble fonctionnel intestinal et qui n'ont pas la maladie celiaque moi on ne va pas leur reprocher de manger sans gluten c'est simplement qu'ils vont payer plus cher souvent les produits sans gluten sont paradoxalement plus riches en FODMAP en carbohydrates donc du coup je ne sais pas toujours si ça va vraiment les améliorer plus riches en sucre parce qu'il y a une compensation parfois justement avec des espèces de sucres qui vont peut-être aussi les ballonner je dirais-t-il que s'ils se sentent mieux comme ça il faut respecter le bien-être et là encore le régime sans gluten n'entraîne pas de carences je vais ajouter je suis d'accord avec toi Georgien je rajouterais que les personnes qui viennent consulter enfin qui viennent me consulter je ne veux pas parler pour tout le monde mais pour des troubles fonctionnels intestinaux une intégrance au gluten non celiaque ont souvent un profil je dirais au fur et à mesure que je vis que j'arrive à identifier des personnes souvent on va dire hypersensibles un peu obsessionnelles ou qu'on subit des traumatismes des artistes peut-être des sportifs il y en a eu et qui effectivement ressentent véritablement des douleurs abdominales des douleurs parfois diffuses articulaires et puis on les met au sang gluten et ils vont mieux et puis il y a des publications récentes en moins une qui est sortie au top niveau je ne sais plus si c'est Nature Nature Medicine ou après une gastroenterite infectieuse les auteurs injectent du gluten dans la paroi intestinale et déclenchent une réaction immunitaire sur des parois de personnes donc à partir de ce moment là on arrive à déclencher une réponse immunitaire de façon expérimentale avec du gluten on commence à avoir une preuve scientifique de cette intolérance au gluten non celiaque avec des mécanismes qui arrivent ça c'est la réalité alors après est-ce que c'est lié aux modifications de culture du blé aux transformations du blé aux sélections du blé par l'industrie agroalimentaire je ne sais pas ça sont d'après des hypothèses c'est de la discussion mais le fait est comme le disait Georgia que les patients sont mieux au régime sans gluten et quelque part c'est ce qu'il y a de plus important pour nous et pour les personnes intolérantes celiaque je dirais que c'est quelque part tout bénéfice puisque ça leur permet de mieux s'intégrer dans ce régime sans gluten Olivier Rolinger dans un restaurant aujourd'hui si on veut élargir le débat aux allergies aux intolérances alimentaires est-ce qu'on finit par ne plus par ne plus partager la même table aujourd'hui il est évident que les allergies les intolérances sont totalement intégrées jusqu'à dire qu'actuellement lors d'une réservation on demandait cette réservation d'une table vous le faites pour un événement particulier fêter un anniversaire quelque chose et plus de suite après ou même dans des courriers de confirmation on demande évidemment si un des convives a une intolérance ou une allergie il faut bien comprendre aussi et il est vrai qu'il n'y a plus aujourd'hui un bond qui arrive en cuisine où il n'y a pas il n'y a pas quelque chose il y a toujours quelque chose c'est pour ça que nous on préfère le savoir en amont lors de la réservation pour ne pas être pris de court parce qu'il vous arrive parfois d'avoir une table de 6 en l'occurrence actuellement parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une table supérieure à 6 et vous avez 6 indications particulières alors vous avez un menu qui est prévu à 11 plats il va faire faire en réalité 6 menus différents je parle évidemment du gluten et c'est bien normal c'est notre rôle du lactose un vinaigre des fruits à coque des crustacés des coquillages certains poissons on a une liste qui est pratiquement sans fin alors il faut savoir et là je vais prendre et évidemment il nous appartient d'avoir de faire une proposition en particulier simplement du support de l'alimentation qui est le pain donc de ne pas aujourd'hui proposer un pain sans gluten dans un restaurant de qualité c'est aujourd'hui totalement inacceptable bien évidemment et par rapport au lactose de la même manière puis à côté évidemment vous avez tous nos amis véganes nous avons enfin bon on a toute la panoplie donc on a une population extrêmement différente mais il est vrai que il y a aussi me semble-t-il des gens qui font une confusion et qui alors je vais peut-être dire des choses qui vont heurter mais j'ai le sentiment aussi que parfois des personnes trouvent une forme d'identité en ayant une différenciation alimentaire je vous en parle j'étais simplement il y a maintenant 7 ans aux Etats-Unis à New York avec dans un restaurant de très grande qualité qui était Bernardin chaque table de 8 le maître d'hôtel faisait le tour et moi j'étais le seul à dire non non moi je suis omnivore et j'ai absolument aucun souci la personne m'a regardé avec vos yeux et les autres personnes m'ont regardé en disant finalement comme une personne qui se néglige parce que je ne connais pas mon corps je ne sais pas quelle est l'alimentation vraiment qui est opportune c'est-à-dire que je suis une espèce de barbare c'est-à-dire que je ne suis pas allé voir un psy alimentaire et je donc je ne me connais pas et les gens étaient tristes pour moi bon voilà donc finalement alors j'ose espérer que quelqu'un ne me présente pas de ses intolérances et ses allergies évidemment la notion et pour moi ce sera sans plaisir on est triste pour vous Olivier Rolanger oui vous voulez intervenir oui je voudrais juste répondre rapidement il est beaucoup plus facile de manger sans gluten dans un restaurant haut de gamme si c'était aussi simple partout ce serait super mais il faut le dire ça ne se passe pas toujours comme ça donc ça c'est une première chose dans les restaurants étoilés on n'a aucun problème à manger sans gluten la deuxième chose c'est qu'on parlait du régime sans gluten beaucoup de gens se mettent au régime sans gluten et après pour faire des examens c'est aussi compliqué donc je pense quand même qu'il y a vraiment une information qu'il faut faire passer c'est ne vous mettez pas au régime sans gluten avant d'avoir fait au moins les premiers examens d'avoir vu un médecin d'en avoir parlé parce qu'une fois que vous êtes au régime sans gluten après c'est très compliqué de faire le diagnostic donc je pense que ça c'est aussi très important à dire et Léodin a beaucoup de questions pardon Olivier oui juste je veux le mettre sur le plan juridique il se trouve que ma belle-fille est avocate et ma fille également et me pose ils sont aujourd'hui dans le groupe de restauration et lorsqu'une personne justement vous adresse un courrier un mail en disant ben voilà j'ai un de mes enfants qui a un problème une allergie très sérieuse par rapport au gluten ou au lactose ou autre et vous l'enregistrez donc vous avez bien pris note de cette chose là mais il faut bien comprendre qu'un restaurant en prenant tous les soins possibles et inimaginables avec stagiaires apprentis croisement d'aliments on prend une cuillère ici on prend une cuillère là ou à quel moment notre responsabilité peut être mis en danger si effectivement il se passe un drame dans le restaurant et aujourd'hui il y a une espèce de vide juridique à ce niveau là et il semblerait en tous les cas pour le tard nous rappelons évidemment à la personne à la famille comme quoi nous allons tout faire mais nous ne pouvons pas garantir à 100% dans un restaurant ouvert au grand public que on n'est pas dans un laboratoire vous comprenez donc avec tout le soin apporté on ne peut pas éviter totalement l'accident alors en fait le seul vrai problème que vous évoquez c'est pour l'allergie alimentaire parce que un celiac peut très bien exceptionnellement prendre un peu des traces de gluten ou un peu de gluten il ne va pas en mourir par contre la personne allergique que ce soit l'allergie au gluten ou à la rachide ou une autre allergie alimentaire là il va y avoir le risque de dette de couillère c'est dramatique mais ce n'est pas le celiac qui va avoir son pronostic vital du tout engagé absolument pas c'est vraiment le cas de l'allergie pure qui pose un vrai problème est-ce que vous avez une seringue d'adrénaline dans vos restaurants non effectivement mais nous pourrions non mais je parlais au sens large au niveau des allergies voilà et puis enfin moi juste un dernier point c'est que comme vous le disiez justement quand même enfin tout depuis le bassin méditerranéen toute cette partie occidentale s'est nourrie depuis des millénaires avec des blés mais le blé c'est comme la différence entre c'est Roland Feuillat c'est un des grands spécialistes qui fait probablement un des plus beaux pains aujourd'hui en France sinon dans le monde Roland Feuillat et bien aujourd'hui les blés anciens c'était des loups et aujourd'hui les blés modernes ce sont des yorcha c'est à peu près il y a eu cette même évolution pour quelque chose pour toujours le même nom et il y avait une partie du monde où c'était le riz où c'était le blé et de l'autre côté c'était le maïs et on s'aperçoit que quand même il y a eu une évolution en particulier dans ces blés qui sont archi chargés en gluten parce que si je puis me permettre de vous rappeler quel est l'intérêt d'avoir un blé chargé en gluten c'est à dire que quand vous faites un muffin quand vous faites une baguette quand vous faites d'abord de quoi ça lui donne de la force il donne de la force c'est quoi de la force ? c'est de mettre de l'air et vous avez tout d'un coup un gâteau qui est gros et que vous vendez le même prix que celui qui était fait autrefois avec des blés anciens mais qui était beaucoup plus plat merci Olivier alors il y a beaucoup on ne va pas avoir le temps d'entraiter beaucoup je vais juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire on a une personne qui nous demande des apports en gluten ont-ils augmenté ces dernières années je pense par exemple au pain de mie avec l'ajout de gluten justement est-ce que les aliments ont augmenté leur teneur en gluten est-ce qu'il y a eu du rachetement du rajout de gluten pour avoir l'effet dont parle monsieur Rollinger oui alors ça pour répondre à cette question évidemment la teneur en gluten de tous les produits gâteaux pains mais bien au-delà tout ce qui nécessite une pousse effectivement on a chargé d'ailleurs il y a une personne que j'ai l'occasion de rencontrer qui a été à l'initiative de cette évolution du gluten et je vous rappelle que pour faire des blés chargés en gluten il faut apporter de l'azote et pour apporter lorsque vous apportez de l'azote vous avez évidemment une terre qui est extraordinairement plus fertile et cette terre étant beaucoup plus fertile est propice à ce qu'on appelle aussi les mauvaises herbes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on essaie de convaincre qu'on ne peut pas faire du blé sans glyphosate vous voyez on est exactement dans cette même logique mais c'est parce qu'on a voulu des blés chargés en gluten et aujourd'hui ce blé est quand même extraordinairement indigeste par rapport à ce blé qui ressemble à un loup on a une autre question peut-on perdre une compétence enzymatique si on supprime complètement le gluten sans autre céliac peut-on perdre une compétence enzymatique si on supprime complètement le gluten sans être céliac ben non 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 il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de perte moi je ne connais pas d'immédiatabilité parce que je sais que tout le monde par exemple quand on est né bébé on a la lactase et que le gène de la lactase diminue au cours du temps en vieillissant parce que quand on grandit on a moins besoin de lait et c'est un phénomène physiologique mais une modification enzymatique chez quelqu'un qui est non-céliac parce qu'il mange sans gluten je ne connais pas alors on va on va arrêter ce sujet passionnant mais c'est comme pour l'obésité tout à l'heure ça pourrait durer des heures et on va un peu pimenter notre discours pardon je me permets juste j'ai une question sur la précédente intervention donc c'est peut-être important quand même de la donner parce que du coup on ne l'aura pas abordé c'était sur la question du lait de vache justement et d'allergie on nous a demandé pourquoi préconise-t-on aux mamans allaitants de ne plus boire de lait de vache quand on voit les symptômes d'allergie au lait de vache sur un bébé donc en fait quel est le lien entre la maman qui prend effectivement du lait de vache est-ce que vous pouvez nous répondre sur ça oui alors il y a des allergies aux protéines de lait de vache avérées chez les enfants allaités parce que la mère consomme donc du lait de vache enfin des protéines de lait de vache et donc quand il y a des symptômes d'allergie aux protéines de lait de vache chez le nourrisson allaités et bien on demande à la maman de faire un régime d'éviction donc ça fait partie de la prise en charge d'un enfant allaité qui présente des signes d'APLV ok merci on a beaucoup d'autres questions mais effectivement on n'a pas forcément le temps de les aborder oui je rappelle pour le public qui est là qui pourra revenir le 9 septembre puisque le 9 septembre nous parlerons de l'alimentation le patron notamment monsieur Boulay et donc s'il y a des questions qui restent sur la petite enfance elles pourront être posées aussi à ce moment-là je voulais vraiment donner cette remarque donc Olivier relinger pour présenter notre discussion je reste ici non ? oui pardon oui alors moi évidemment c'est pas du tout pas du tout scientifique en tous les temps dans le sens noble du terme mais donc c'est quelques minutes presque comme une récréation pour vous si je puis me permettre donc on va parler du piment alors je pensais que je devais parler du piment mais donc à la recherche presque des piments perdus et de rappeler la formidable aventure des piments dans l'histoire de l'humanité de l'alimentation je rappelle que tous les piments étaient concentrés on en consomme depuis 7000 ans et en particulier sur le Mexique et quasiment que sur le Mexique la Bolivie et un petit peu l'Amérique du Sud et qu'il y a environ 300 variétés de piments c'est une seule anacée comme la pomme de terre ou la tomate 65 piments sont comestibles de façon présentés dans les cuisines mexicaines qui est une véritable gastronomie autour des piments et que ce piment a été pris tout d'abord a été ramené par Christophe Colomb et puis ensuite les moines les trouvaient jolis dans les monastères mais il a pris aussi une autre route par les portugais et il est arrivé dans les îles Moluc en Indonésie et aujourd'hui je suis sûr que si on va dans la rue tout à l'heure dans Bonaparte on demande est-ce que vous pouvez donner un adjectif à la cuisine asiatique ou indienne les gens vont me dire pimenté or le piment dans ces pays-là est absolument très récent alors et puis j'ai très vite alors je pourrais vous parler aussi de l'échelle de Scoville qui était en fait une échelle qui donnait qui était assez subjective parce que finalement on partait on dilue un piment dans une quantité d'eau légèrement sucrée et ensuite on regarde combien de fois il faut rajouter enfin combien il faut augmenter cette dilution pour ne plus avoir de perception de feu de pseudo-chaleur en bouche donc cette échelle de Scoville elle était plus complexe donc en général on prenait 5 personnes mais restait très subjective elle va aujourd'hui de 1 à 10 alors on va dire 1 on a on va dire un poivron et puis on va aller sur un abanero alors on parle de doux de chaud de réconfortant et puis on va partir dans quelque chose de brûlant on va partir de quelque chose de volcanique et puis on peut aller jusqu'à quelque chose de torride c'est ça les piments et puis donc de l'abanero évidemment au piment d'Espolette et à chaque fois la route des piments c'est bien d'être arrivé il y en a quelques-uns qui sont restés dans ce pays basque espagnol puis un d'autres qui sont un peu plus sur l'Italie et là c'est plus les poivrons qu'ils ont pu prendre en particulier toute une dimension très populaire et puis enfin il y en a un qui est arrivé mais par l'aise d'ailleurs par les turcs en Hongrie et d'où le fameux paprika qui a fait ce fameux goulash vous voyez comment finalement cette solanacée ramenée par quelques navigateurs a envahi le monde je rappelle que alors ensuite si on reprend le monde si on dit le monde pimenté beaucoup confondent le monde épicé et pimenté les épices c'est évidemment beaucoup plus large il n'y a que trois grandes familles d'épices qui apportent le feu en bouche ce sont les piments on vient de parler les poivres et les gingembre mais le reste mais rappelez que la grande majorité des épices ce sont des fragrances ce sont des parfums et toutes végétales du monde végétal que ce soit une écorce une racine une pistille un stigmate un bouton un rhizome mais toujours ce monde végétal et que ce monde des parfums il faut reconnaître que la cuisine occidentale s'en est totalement détachée en dehors du Moyen-Âge et du 18ème siècle s'en est détachée d'ailleurs assez curieusement au même moment où nous prenions les droits de l'homme et alors que nous avions des comptoirs nous avons commencé à coloniser et plus nous colonisions et plus nous souhaitions plus intégrer les justement ces parfums de ces pays colonisés et ce monde ce monde des épices il est très pauvre chez nous finalement si vous regardez toutes les cuisines du monde qui justement utilisent beaucoup moins de produits carnés mais beaucoup plus de céréales de légumineuses et autres que l'on tend à promouvoir aujourd'hui nous vous lisez une recette de cuisine française ou même allemande italienne allez disons-le aujourd'hui anglaise et vous avez une multitude d'ingrédients vous avez sur un marché des types de viande de légumes des ingrédients absolument incroyables les techniques pour faire des recettes de braiser d'étuver vapeur plein de choses marinés puis alors le dernier chapitre c'est assaisonnement et là c'est très court c'est sel poivre alors que toutes les cuisines du monde au parfum d'épices c'est justement des cuisines qui réalisent et là aussi on a aussi toujours cette obsession de vouloir utiliser l'épice seule chez nous mais de faire un poisson à la cardamome n'a aucun sens aucun pays dans le monde ne fait un poisson à la cardamome dans tous ces pays ce sont les personnes avec ce génie justement de l'humanité d'une manière très empirique mais bourrée de bon sens a construit un mélange d'épices un mélange culturel qui va du garam masala au masala en passant par le zahatar en passant par le chazel hanout en passant par un mélange cajun en passant par un mélange colombo mais c'est toujours un mélange c'est-à-dire c'est une construction de saveurs construction de saveurs qui peut correspondre à une région à un pays à une région parfois même à une famille légèrement différente et là ce sont quand même des saveurs qui permettent de donner une tonalité à une cuisine à des produits qui sont parfois ordinaires je suis pris à écrire un jour les épices sont à la cuisine ce que la ponctuation est à la littérature c'est-à-dire que les épices permettent de présenter la face cachée des mets comme la ponctuation permet de présenter la face cachée des mots reprenons simplement un grain de riz un grain de riz vous le faites tourneboulé vous avez tous les risottos vous avez les riz pilaf vous avez des caries et puis vous avez le riz au lait c'est toujours du riz mais tout d'un coup on le fait on l'emmène donc voilà vous dire que et moi ma vie c'est de construire des mélanges d'épices mais pas pour le faire de West Indies des Indes occidentales ou orientales mais pour faire avec un goût à la française un goût même peut-être je me permets de danser une période d'élection régionale à la Bretonne et c'est une et c'est une c'est une c'est d'un coup une manière de faire chanter et danser les cuisines d'une manière totalement différente avec moins de gras moins de sel et moins de sucre ce qui est déjà pas mal dans un lieu comme celui-ci merci beaucoup Olivier Rollager donc après l'heure l'heure de du pimenté et de l'épicé il est l'heure de faire une petite pause oui on n'est pas très en avance donc c'est vraiment une très courte petite pause merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 alors qu'effectivement, tout ceci, il va y avoir des éléments au niveau du cerveau, des éléments, bien sûr, génétiques qui vont jouer. Mais au fond, ce qui me frappe avec le recul, c'est de dire que, oui, ces comportements, dit psychiatrique, sont au départ des conduites adaptatives. C'est-à-dire qu'on ne devient pas, et notamment anorexique, boulimique comme cela, c'est qu'à un moment, c'est une réponse à une situation, disons, de menace, de peur, une situation de stress, et on y répond par des comportements qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire qu'on ne décide pas de devenir anorexique, essayer, vous allez voir, c'est très compliqué quand même, ou de devenir aucun trouble psychiatrique, on les fait à un moment, mais on ne tiendrait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas choisi. Après, on peut essayer de choisir, si on en pense qu'ils sont pathogènes, si on a confiance à ceux qui nous disent cela, on peut choisir d'y remédier, mais on ne choisit pas, c'est quelque chose qui s'impose. Et pourquoi ça s'impose ? Et c'est là où c'est avec le recul, ce recul que j'ai sur beaucoup de patients, sur leur parcours de vie, et sur des écrits de patients, et je sais s'il y a eu des écrits d'anorexique tout à fait intéressants, de s'apercevoir qu'en effet, ce n'est pas voulu, mais que c'est une réponse, et avec cette réponse qui s'impose à vous, alors pour des raisons où interviennent des tas de facteurs, peut-être certains génétiques, peut-être certains alimentaires, ou des rencontres qui vont faire que c'est cette forme plutôt que de symptômes qui va apparaître, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est qu'on ne décide pas de devenir anorexique, comme on ne décide pas d'avoir des tocs où on peut le mimer, mais il n'en tient pas longtemps, c'est épuisant les troubles psychiatriques, c'est le côté de contrainte. Et alors pourquoi on y adhère ? Parce qu'on a moins peur, au fond parce que c'est une sorte de remède à la peur, à la menace, et donc à ce moment-là, ça s'emballe, et on s'enferme sans le vouloir, sans l'avoir désiré, dans un comportement parce qu'il est, au fond, anxiolytique, et que c'est un comportement, je dirais, adaptatif, mais pathogène. Et peut-être que le modèle qu'il nous faudrait, c'est quelque chose auquel je pense plus assez récemment, mais ça n'a pas été, je veux dire, c'est quelque chose qui, à mon avis, va se poser, c'est que c'est au fond un peu comme la toxicomanie, ce n'est pas fou de prendre un produit qui vous rend mieux, vous détend, fait que vous n'avez plus d'efficacité, sauf qu'au bout d'un moment, vous êtes prisonnier de ce comportement, et vous ne le faites pas parce que, vous avez ce comportement parce que c'est bien, c'est parce que vous êtes mal si vous ne le faites plus. C'est ce renversement de perspective, c'est-à-dire ce qui, à un moment donné, vous a donné une liberté, devient une contrainte. Et c'est pareil pour ces troubles, je dirais, alimentaires. Il y a un certain nombre de comportements comme ça qui sont dans l'air et qu'on les prend, on se sent mieux, et puis au bout d'un moment, on ne peut plus les abandonner sous peine d'une angoisse beaucoup trop grande. Et on n'a plus le choix. Et c'est là la maladie, c'est entre la contrainte, on lève la possibilité de choix. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est fou, ni que ça a été choisi. Alors vous voyez, il me semble qu'à ce moment-là, la posture du psychiatre, des parents, de l'entourage, ne doit pas dire, mais arrête ce comportement, c'est complètement... C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu as... Comment c'est venu ? Raconte-nous. Pourquoi là, c'est quelque chose qui devient important ? C'est-à-dire sentir que ce n'est pas un choix. On ne fait pas ça comme ça pour embêter... On peut, au passage, embêter les autres parce que c'est une petite vengeance. On a bien le droit, un peu de temps en temps, de se décharger. Mais ce n'est pas ça, le moteur. Le moteur, c'est qu'on est mal si on ne le fait pas. Donc ce n'est pas fou. Ce n'est pas une idée farfelue. Tous ceux qui ont des toques ou des phobies d'un autre, d'un genre ou d'un autre, ce n'est pas un choix. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est incompréhensif. Pourquoi tu as le vertige comme ça ? Tu sais bien, tu es quelqu'un de raisonnable. Tu as vu, d'accord. Enfin, bon, si je ne veux pas, j'ai le vertige. Ce n'est plus du raisonnable. C'est une contrainte émotionnelle qui n'est pas choisie. Et alors, on a tendance à dire, il a drôle d'idée, il est fou, il est anormal. Non, il a un potentiel qui est sauf qu'à un moment donné, le traitement de ses peurs est contraint par des comportements adaptatifs, pathogènes, parce qu'ils nous abîment. Et là, donc, il y a cette course folle qui fait que petit à petit, ça peut conduire à une mort qu'on n'a pas voulu. Ce n'est pas un suicide, l'anorexie. C'est au contraire une façon de se sentir mieux, de se donner des raisons. Et là, il me semble qu'on retrouve ce qui est pour moi au cœur de l'humain, de la vie. De la vie. Et c'est vrai que ma génération a eu la chance quand même de voir arriver à la fois l'effet des médicaments psychotropes, la psychanalyse d'un côté pour montrer l'importance aussi de la première enfance. Et puis aussi, nous montrer le poids, bien sûr, de la génétique et de toutes les contraintes qu'on allait vivre. Et là, on s'aperçoit qu'avec ces comportements, ils ne sont pas choisis, ils font qu'on est mieux. Alors, comment les changer ? Et c'est là où c'est important, de la vision qu'on en a. Parce que trop souvent, et ça m'adresse aussi aux parents qui voient cela, c'est incompréhensible. Et ce qui est incompréhensible, on ne comprend pas, on a tendance à dire que c'est fou. Et pour le sujet qu'il vit, ce n'est pas si fou. À bien des niveaux, on le voit à des tas de niveaux actuellement. Comment la différence est tout de suite vécue comme une menace qu'elle peut être. et si on ne la comprend pas, c'est fou. En fait, en général, la seule chose à comprendre, c'est que c'est une réponse à la peur. C'est qu'il y a compris ses comportements les plus fous qu'on peut voir, actuellement à différents niveaux. Pour celui qui les vit, c'est parce qu'en faisant ça, tout d'un coup, il se ressent un peu acteur de sa vie. Quitte à ce que ça le conduise à la mort et à une impasse qu'il n'a pas voulu. Je pense d'ailleurs même que le suicide, ce n'est pas une pulsion de mort. On pourrait penser à un juste titre de l'évoquer. Mais le suicide, c'est le dernier moyen qu'on a de redevenir ce à quoi on est programmé biologiquement, acteur de sa vie. Car la vie nous programme pour agir s'il y a une menace. Et quand on est impuissant, il nous reste quelque chose toujours possible, c'est détruire. Alors que si on veut vivre, si on veut faire dans la vie, c'est-à-dire le partage, eh bien, le regret de vous dire que c'est au risque de la déception. Et je pense que tout le monde en fait, l'expérience. Et que finalement, il y a deux émotions qui commandent le vivant, et en particulier l'humain, avec son activité réflexive, qui est la peur et la confiance. Alors la peur, eh bien, biologiquement, nous sommes programmés, comme tous les êtres vivants, pour réagir activement, pour la soulager. Et la confiance, eh bien, la confiance, le problème, c'est qu'on ne la maîtrise jamais et qu'on est dépendant de l'autre. Et qu'on voit que la vie, c'est ça. Et le virus, même, nous le montre. Enfin, on a l'air de le redécouvrir. La vie, c'est l'échange. Le vivant, c'est une construction. On n'existe pas par nous-mêmes. On n'existe que dans l'échange. Et c'est l'échange qui nous fait être. Et le problème, c'est qu'on ne commande pas toutes les données. Et que l'échange, eh bien, c'est nous confronter à la différence, à l'autre, à ce qu'on ne maîtrise pas. Et là, on va voir et apprendre très vite que s'il y a une façon de maîtriser, c'est en effet de détruire. Et pas par plaisir, mais par instinct de survie. Et je vous dis, le suicide, c'est pour moi une façon, c'est encore plus triste, si vous voulez, c'est une façon de vivre. Et l'anorexie, nous le montre, on n'a aucune envie de mourir, même s'il peut y arriver à un moment donné. Mais non, ce n'est pas son but, c'est justement de contrôler cette angoisse. Alors ça, ça appelle, si on le comprend comme ça, il y a une orientation différente de tout le monde. Et je pense que c'est important pour les parents, pour l'entourage. ce n'est pas, mais qu'est-ce que tu as à te faire conduire comme ça, mais pourquoi tu fais ça ? On fait appel à la raison. Mais ce n'est pas par raison qu'elle fait ça. C'est parce que ça s'impose à elle et encore une fois, ce n'est pas choisi. C'est quelque chose qui fait pression en raison de son tempérament, en raison, quelquefois comme toujours, de l'entourage, des effets de mode qui peuvent jouer, des tas de facteurs qui nous animent de manière générale et qui nous aident à construire nos opinions. on choisit beaucoup moins qu'on le croit. On est tous faits des rencontres. On est co-construits dans la rencontre. Alors, est-ce que ces rencontres, ce qui a prédominé, c'est le plaisir partagé ? Et là, on est dans la confiance. Ou est-ce que ce qui a prédominé, c'est l'abandon, la menace, l'humiliation, le sentiment, pas forcément voulu par les autres, mais ressenti par le sujet ? Et là, à ce moment-là, eh bien, il faut se reprendre en main. Et les comportements s'imposent, encore une fois, qui ne sont pas choisis. On ne choisit pas d'être un anorexique. On ne choisit pas d'avoir des torques. On ne choisit pas d'avoir une phobie. Par contre, ce qu'on peut choisir, c'est de dire, mais finalement, ce n'est pas choisi, ça s'impose, ça me soulage sur le moment, mais ça m'enferme. Je suis perdant. Et donc, je vais essayer de m'en délivrer. Oui, d'accord, mais il faut avoir confiance. Et comment on retrouve la confiance ? Qu'est-ce qui va vous donner confiance dans le fait qu'on va pouvoir reprendre ? C'est ça que m'a appris ma pratique avec le recul. J'ai eu cette chance d'avoir combien de patients encore là, ces temps-ci, que je n'ai pas vus depuis 30 ans et qui disent, voilà, je vous ai rencontrés en telle année et vous m'avez dit ceci. Une, c'était ma écrit en disant, vous avez dit, vous n'avez pas trouvé votre place dans votre famille. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Je viens de le dire. Et elle me dit, ça m'a suivi toute ma vie. Alors maintenant, j'ai 50 ans, je suis devenu éducatrice, c'est peut-être pas étonnant par hasard. J'ai des enfants et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le faire partager. et d'autres aussi. Il y en a un qui vient m'écrire aussi, qui est devenu médecin, qui a eu 20 années d'anorexie et qui a écrit un livre qui s'appelle « Là où je ne voulais pas aller » et où elle raconte tout son parcours, jusqu'où ça l'a amené, jusqu'aux choses vraisemblables, à des destructivités possibles. Et comment, petit à petit, la confiance est revenue ? Comment les rencontres, là, ont fait que, tout d'un coup, elle dit, c'est pas ça que je veux. C'était pas là où je voulais aller. Je le savais, mais c'était plus fort que moi. Il y a quelque chose qui m'emportait là-dedans et que je ne m'appartenais plus et que j'étais prisonnier de tout ça. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Et que c'est là où il y a à faire de gros efforts au niveau de la compréhension psychique parce qu'on a une telle survalorisation aussi de la pensée qu'on se dit « Mais enfin, écoute, c'est raisonnable de penser ça. » Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller penser à cela ? Mais ce n'est pas qu'il a besoin. C'est que les circonstances ont fait entre son tempérament et ce qu'il a vécu qu'il ressent les choses comme ça. Et c'est différent de nous. Si c'est trop différent, on dit « Il est fou. » Non, il n'est pas fou. Alors, c'est important de comprendre pour ses troubles alimentaires qu'il n'est pas fou. Il essaie de survivre, de se dire au fond que c'est des comportements adaptatifs mais qui deviennent pathogènes, un peu comme la drogue, quand, au lieu de vous soulager, eh bien, petit à petit, il vous enferme dans ce comportement que vous n'avez pas choisi et vous le faites non pas parce que vous voulez mais parce que vous êtes trop mal si vous ne le faites plus. Alors, c'est pris et c'est l'engrenage et on n'en sort pas et on a beaucoup de mal. Et là, il va falloir beaucoup de temps. Mais en même temps, mon expérience me montre que même après 20 ans, eh bien, on peut changer. les choses peuvent évoluer et que les rencontres sont un élément primordial. Mais des rencontres, on ne va pas être envoyé à « tu n'as qu'à pas être comme ça » ou « pourquoi tu es là » mais qu'il y a quelque chose derrière ça. Et je crois que c'est important de voir, au fond, quand on a un enfant qui a des troubles alimentaires ou une adolescente, il y a aussi des sujets âgés au moment de la retraite. On retrouve des formes d'anorexie très typiques de l'adolescence, au moment où on est séparé, dans la panique de cette séparation. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il y a une réflexe qui est celui de cette maîtrise qui s'impose. Alors, encore une fois, il y a peut-être des éléments génétiques qui favorisent une réponse de ce type-là plutôt qu'une autre, mais elle n'est pas voulue. Ce n'est pas psychique. Ça s'impose. Et en étant comme ça, on est moins mal, sauf qu'on va aboutir jusqu'à se détruire sans l'avoir voulu. Alors, nous, si on le pense comme ça, ça nous sollicite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aller à la rencontre. Mais la rencontre, ça ne va pas être mais qu'est-ce que c'était complètement dingue de faire des trucs comme ça à change-arrête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu ne veux pas manger, force-toi. Tu n'es pas idiot. Ça ne sert à rien, ça. Ça va servir qu'à augmenter souvent. Mais plutôt dire, et c'est ça où la compréhension qu'on a n'est pas neutre parce qu'elle va organiser le contact et de dire, bon, il y a cela, voilà, c'est vrai, il y a ce comportement anorexique, voilà les dangers, les risques. Bon, je ne pense pas que ce soit voulu. Alors, bon, c'est un moyen en même temps de vous protéger. Ce n'est pas fou. Et comment on peut faire pour trouver un moyen qui soit moins nocif ? On va chercher ensemble. Ce n'est pas peut-être une discrimination, une accusation. Comment on peut faire ? Sûrement pas si facile. Vous l'auriez fait de vous-même. c'est plus difficile à faire mais ce n'est pas impossible. Alors, c'est là où notre présence est importante et voir que justement, derrière tout ça, on est donc dans cette paradoxalité humaine qui fait et qui donne beaucoup de sel à la vie mais qui est bien compliquée qui est que, il y a quelque chose qui me semble de fondamental, qu'on ne peut être soit que dans l'échange avec les autres, dans une co-construction depuis notre naissance mais toute la vie durant. On ne peut vivre dans une co-construction et dans cet échange et en même temps, il faut que nous nous sentions nous-mêmes différents de l'autre. Alors, plus facile à l'être, plus facile à dire qu'à l'être. Il faut qu'en même temps on soit différent et puis on est là en même temps, pour le coup, il est vraiment là dans la vie. Je crois que c'est ça le paradoxe et qu'on va voir que le besoin qu'on sent de l'autre, la panique à s'éloigner de la mère, la panique au moment de tel ou tel conflit familial qui s'empare de vous, fait que vous avez envie de vous accrocher à l'autre et l'autre se dérobe et c'est une véritable catastrophe que c'est et que là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on se replie. On se referme sur des comportements qu'on va maîtriser qui peuvent être quelquefois la tentative de suicide, les scarifications, les troubles alimentaires, selon des modalités qui dépendent probablement et d'une part de notre génétique et régulation, notre régulation génétique de l'humeur, ça peut jouer, qui dépend surtout beaucoup des expériences qu'on a connues enfant, des modèles qu'on a eus autour de soi et qui ne sont pas choisis et qui s'imposent. Donc, c'est ça que m'a montré, si vous voulez, ces troubles alimentaires, comment il porte à son acmé cette paradoxalité qui est que nous avons à la fois un besoin éperdu d'être proche des autres, d'être aimé de nous et un besoin tout aussi éperdu d'exister par nous-mêmes dans notre différence et que c'est cette tension entre les deux, ce besoin de l'autre et puis ce besoin en même temps d'être soi, différent de l'autre. Et on va voir combien le besoin de l'attachement peut être ressenti comme une dépendance et c'est ce qui va se rejouer dans l'alternance anorexie-boulimie. C'est la même qui va pouvoir se jeter dans des boulimies ou dans l'anorexie de l'autre côté. Et que moi, je leur dis quand je vois une anorexie que je choisis à un moment où je leur donne l'anorexie, il faut beaucoup d'appétit mais pas d'appétit au sens alimentaire. Il faut, pour faire une anorexie, avoir des envies très fortes de faire quelque chose de grand, de fort, mais quoi ? On ne sait pas quoi. Et c'est là où tout d'un coup, à ne pas savoir, à ne pas avoir l'impression de ne pas y arriver, il y a cette conduite qui s'emballe et puis que je me souviens comme ça d'un cas, il y a pas mal d'années pour une des premières figures qu'elle a eue, enfin une première posture qu'elle a eue au moment de, on a essayé parce qu'elle se bloquait dans son anorexie, elle avait une quinzaine d'années, elle bloquait, on a fait du psychodrame, c'est-à-dire une théâtralisation. On leur dit vous choisissez une scène et nous, les soignants, allons la jouer. Et là, la première scène, cette fille de 15 ans, qu'est-ce qu'elle me dit ? Je suis dans un avion, je saute, je n'ouvre pas mon parachute, vous et vous, elle désigne de joueur, vous m'accueillez. J'ai vu la tête de mes collègues qui se demandaient comment allait être l'accueil et comment ils allaient faire ça. Et là, aussitôt, je leur dis, je les reprends, je leur dis, c'est l'ascension de la Vierge à l'inverse, c'est-à-dire regardez ce cadeau qui nous tombe du ciel, mais qu'elle est belle, qu'elle est merveille, qu'elle... Et alors, ils jouent. Et alors là, l'étonnement change de camp, de vous, que vous ne soyez pas capables, elle avait fait déjà une tentative de suicide, ce qui est rare quand on a une anorexie parce que justement, ça donne un moyen de contrôle. Elle l'avait quand même fait, je lui dis, vous voyez, mais je suis sûr, c'est que vous n'avez pas envie d'aller vous écraser dans la boue, ça j'en suis certain. Par contre, oui, vous avez envie de faire de votre vie quelque chose de fort, d'intense. Et voilà, mais comment ? Comment on va faire ? Ce n'est jamais des indifférences, c'est-à-dire que pour faire une anorexie, oui, il faut beaucoup d'appétit, mais pas d'appétit de nourriture. Il faut que vous sentiez que vous avez en vous des élans que vous ne savez pas pour des raisons qui sont liées à votre histoire en général, à ce qui se passe autour de vous, à quoi ? Aux déceptions, cette déceptions qui est au cœur du drame humain, déceptions parce qu'on se sent humilié par quelque chose alors que probablement les autres ne voulaient pas vous humilier. Mais là, tout le monde a ri, on a... il y a un sentiment d'effondrement, pas parce qu'on va le dire, vous voyez, elle est narcissique, si on ne lui fait pas des compliments, elle est... Non. Avec tout justement cette... vous voyez, cette méprise au sein du narcissisme. tel qu'on en parle, on dit d'une personnalité narcissique, c'est qu'elle est suffisante. Elle se montre comme ça. Mais si vous avez besoin de vous mettre toujours en avant, ce n'est pas le signe que vous allez bien, c'est le signe que vous doutez et que vous essayez de vous persuader. Je n'ai besoin de rien. Voyez, on a quelques exemples, on a un peu le reste. Enfin bon, pour dire que derrière, il y a un petit enfant humilié profondément qui a été l'objet de moqueries dans son enfance, qui a été l'objet de... et qui est tout le temps en train de dire « et moi, et moi, et moi, c'est pas bon signe ». Quand on est bien, on n'a pas besoin. On se sent suffisamment bien. On a toujours besoin d'un petit peu d'apport. Mais enfin bon, voilà, c'est pas terrible. Et là, on va dire, alors maintenant, c'est le pervers narcissique dont on a fait comme ça. Ah là là, ça c'est la joie, on a trouvé pire que soi et alors on s'en donne à cœur joie. Mais le pervers narcissique, oui, c'est pas quelqu'un forcément sympathique, mais pourquoi ? Parce qu'il est mal. Parce qu'il est dans un état de détresse. Et c'est ça que nous montrent justement des symptômes comme ceux-là. Que quand on est trop enfoncé dans une position, c'est toujours le signe qu'on a peur et qu'on est obligé de se cramponner. Et que derrière tout ça, il y a un manque de confiance. Alors, il va falloir approblier. Il va falloir reprendre le contact, trouver le moyen d'être ferme tout en valorisant. Tout ça plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ce sens qu'il faut partager. Et donc, je trouve que tous ces troubles alimentaires, oui, sont pour moi endettés, parce que j'en ai vu beaucoup, et que j'ai comparé aux autres pathologies. Mais là, d'une façon exemplaire, vous voyez, on a ce problème de la paradoxalité humaine que pour être soi, il faut qu'on se nourrisse des autres. Et qu'est-ce qui nous permet de nous nourrir ? C'est un minimum de confiance et qu'on n'ait pas été repoussé ou surtout l'objet de moqueries. Vous voyez actuellement ce qui se passe là au niveau, c'est dramatique au niveau d'informatique. C'est des jeunes qui sont poursuivis comme une meute qui va au niveau, et que ça conduit à des suicides, ça conduit à des choses, parce que l'humiliation, c'est une destruction perfide du sujet. Et il y a toujours quelque chose de s'appeler comme ça derrière, pas parce qu'ils sont en vie, parce qu'ils sont en détresse. Alors certains vont renverser, ils vont devenir eux-mêmes des gens qui vont faire ça ou ils vont exagérer de l'autre côté et d'autres vont se déprimer. Mais dans les deux cas, la vie, ce qui nous nourrit, c'est de se sentir que dans le regard de l'autre, on a une valeur. Et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir accueillir. Et quand on a quelqu'un d'anorexie qui est en train de se rétrécir, il faut qu'autour d'elle, justement, elle trouve des personnes, sa famille, ceux qu'on va voir, pour dire, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'appétit, il y a une force de vie, sinon vous en foutriez, vous seriez indifférentes. Vous êtes très sensibles, c'est une chance. Comme toute chance, c'est un risque. Et donc là, on est là justement pour témoigner que derrière, il y a cette capacité et on va vous accompagner. Alors ça peut prendre du temps, on ne va pas vous forcer. Quelquefois, il faut se forcer. Je viens de recevoir là encore un manuscrit, décidément, il y a un mois, comme ça, d'une personne aussi que j'ai soignée il y a, c'était il y a aussi très longtemps, ou bien longtemps, où elle me demande vous ne pouvez pas me faire une prépasse pour mon livre qui s'appelle « Là où je ne voulais pas aller ». Et elle rencontre son parcours, un parcours de près de 20 ans, où elle était adolescente quand elle est passée dans le service. Elle avait arrêté ses études, après elle a repris des études de médecine, elle est devenue médecin, elle a été dans des anorexies extrêmement graves, là où je ne voulais pas venir. Et comment, petit à petit, eh bien elle est en train de, là où je ne voulais pas aller, elle est en train de reprendre, elle a repris ses études de médecin, elle a fait l'internat, elle est là, et on doit se revoir prochainement, elle a dit, « Je vais bien vous revoir ». Et comment elle s'est reconstruite, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut dire aussi aux parents. Donc, qu'est-ce que votre fille tordue à être comme ça ? Mais dire derrière tout ça, c'est qu'il y a une force de vie, mais qu'il y a une déception. Et ça, il faut qu'on puisse en parler, c'est pas toujours facile à voir, mais parlons, parlons-en. Et c'est ça qu'il faut dire aux parents, cherchons là où il y a la déception, c'est peut-être des disputes parentales, c'est le climat actuellement, on sait qu'il y a une épidémie d'anorexie chez des jeunes, actuellement, ça a doublé, a triplé les demandes, parce que ça a déséquilibré, et qu'on n'est pas fait pour être déséquilibré. Je dis, c'est comme le vertige, si vous avez un vertige, comme ça, vous allez vous appuyer. Et quand vous avez psychiquement un vertige, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous avez peur où vous allez, que tout ça est perdu, que tout le monde est assez paumé, eh bien, il faut que vous repreniez activement les choses, soit en vous faisant mal, en vous scarifiant, en faisant des choses comme ça, ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour sentir que vous avez encore un pouvoir d'agir sur les choses, drôle de pouvoir, ou de faire de l'anorexie, il faut qu'on aille nous chercher, relever, si vous faites ça, c'est que vous avez une appétence, et cette appétence, on va essayer de la construire. C'est ce paradoxe que je voulais vous insister, et vous dire combien c'est révélateur, et que ce couple anorexie-boulimie est un modèle un peu de l'humain en chacun de nous. Merci, bravo, merci infiniment, professeur Jamais, pour cette intervention, vous voyez, qui me rend muet. Il y a un témoignage qui va parfaitement dans le sens de votre propos, qui est celui de monsieur et madame Castellotti, et Daniel Castellotti, au nom de la fondation Sandrine Castellotti, va venir parler de la fondation. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres de la fondation de l'Académie de médecine de m'avoir invité pour apporter le témoignage des usagers concernés par les troubles des conduites alimentaires pour les initiés, les TCA. Par usagers, s'entendent les patientes et les patients, sans oublier les proches, plus particulièrement les familles. Je remercie aussi le professeur Philippe Jamais, car si je suis présente aujourd'hui devant vous, c'est à son initiative. Le professeur Philippe Jamais, je le connais depuis l'année 1988, année où ma fille Sandrine a été hospitalisée en son service. Habitant la région parisienne, nous avons eu cette chance, mon mari et moi, et surtout Sandrine, que cette dernière soit hospitalisée dans l'une des structures révolutionnaires pour l'époque, par la conception des causes de l'anorexie mentale et sa prise en charge. Mais il a fallu attendre un mois, car les places étaient chères. C'était le début de ma vie avec l'anorexie. Cette vie avec l'anorexie, elle a duré de sombrine, elle a duré onze ans et demi, avec des successions de prises en charge et au cours d'un voyage au Maroc, elle est décédée accidentellement en le 5 juin 2000. Un an et demi après, naissait la fondation Sandrine Casselletti à sa mémoire. Nous avons été aidés en cela par les soignantes Sandrine, sa thérapeute référente et notre psychothérapeute familiale. Et sachez qu'en ce moment, je suis particulièrement émue d'avoir entendu ce qu'a dit le professeur Philippe Jamais parce que c'était toute Sandrine. Toute Sandrine. Je vais un peu changer mon... Voilà, du fait de l'intervention du professeur Philippe Jamais. Quand on est allé pour la première fois à la visite du service du professeur Philippe Jamais, on s'est dirigé vers la psychiatrie. Sandrine avait 16 ans et je me souviens on montait l'escalier mécanique et elle voit qu'on prend la direction psychiatrie et là elle a voulu faire le retour en arrière et elle m'a dit mais je ne suis pas folle maman. il a fallu la convaincre que malheureusement en France la plupart des structures qui accueillent les troubles des conduites alimentaires c'était la psychiatrie et c'est toujours la psychiatrie. Venons-en quelques jours avant son décès. elle a fait une chute de cheval et elle a eu une légère hémorragie cérébrale qui du fait de sa peutomanie ne s'est pas arrêtée. Et quand nous sommes arrivés à l'infirmerie je pense que quand on doit mourir on doit le sentir elle m'a dit mais maman je vais mourir preuve que l'anorexie n'est pas un désir de mourir mais est un désir de vie. Je m'arrêterai là parce que je pourrais en dire très longtemps comme ça puis en plus je pense que je suis en train d'écrire d'un livre et j'espère qu'il et c'est toute cette vie voilà depuis son décès et puis cette création de la fondation et en même temps ma présidence à une association d'usagers. Tout d'abord je voudrais apporter un message d'espoir car oui depuis un peu plus de trente ans des progrès immenses ont été accomplis. Progrès dans les connaissances et progrès dans la prise en charge par une recherche médicale fondamentale et clinique. Les TCA étant d'origine multifactorielle génétique, biologique et environnementale chaque TCA est unique et sa mise en place a un sens pour la personne souffrante. Du fait de leurs graves conséquences somatiques, psychiques et sociales leur prise en charge doit être la plus précoce possible afin d'éviter toute chronicisation ce qui rendrait plus difficile leur établissement bien que celui-ci soit toujours possible. Elle doit être globale c'est-à-dire que tous les aspects du trouble doivent être pris en compte gradués c'est-à-dire adaptés tout au long des soins multidisciplinaires avec au moins une prise en charge nutritionnelle et psychologique et personnalisés. D'où la rédaction des recommandations de brettes pratiques de la Haute Autorité de Santé fixée en 2010 pour l'anorexie mentale et qui date maintenant et en 2019 pour la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique à destination de tous les professionnels de santé et des usagers encore faut-il les connaître. Une grande révolution a eu lieu. La famille n'est plus considérée comme dysfonctionnelle en particulier la mère jugée responsable du trouble de son enfant ce qui n'empêche un sentiment de culpabilité des parents sentiment qu'il faut réprimer lors de groupes de paroles parents. Maintenant grâce à la démocratie sanitaire les patients sont au centre du soin et la famille est partie prenante du soin en particulier pour les enfants les adolescents les jeunes adultes. Je voudrais rajouter là qu'il est très important qu'il y ait une alliance thérapeutique c'est-à-dire une confiance entre les soignants les enfants et les parents ça fait une triangulation qui est fondamentale pour arriver à la rémission au rétablissement et enfin à la guérison. Retrouver les ressources parentales apprendre à dire non et ainsi participer au rétablissement de son enfant c'est ce que l'on apprend dans les groupes de parole. D'ailleurs n'est-ce pas ce qu'il recherchait son enfant paradoxalement au début du trouble appel au secours de l'entourage pour le conduire vers les soins alors que le trouble lui faisait nier la situation nouvelle. Paradoxalement la prise en charge a évolué en premier par l'apparition de thérapies nouvelles d'abord appliquées puis évaluées en second. Certaines sont pleines d'espoir comme la remédiation cognitive la thérapie multifamiliale les ateliers de médiation divers par exemple les images virtuelles. La fondation Sandrine Castellotti a initié cette recherche clinique. Il y a aussi des espoirs pour la compréhension des TCA par les progrès des connaissances sur les mécanismes mis en jeu qui sont indispensables aussi pour améliorer la prise en charge voire découvrir des molécules actives qui permettraient de soulager et mieux encore de faire disparaître le trouble dû à une ou des dérégulations des mécanismes physiologiques encore incomplètement compris. Sont suspectées une inflammation de bas grade, une régulation métabolique particulière de la glycémie, le rôle du microbiote intestinal l'intervention du système de la récompense et TCA étant de plus en plus appréhendées comme un phénomène addictif. Toutes ces recherches, la fondation Sandrine Castellotti les a elle aussi initiées et si tous ces mécanismes s'additionnaient ou interagissaient entre eux puisque la mise en place d'un TCA est longue et n'intervient que sous l'action d'un facteur déclenchant. Car il faut bien le savoir, seulement 50 à 60% des personnes se rétablissent et ceci quelle que soit la prise en charge. Comment expliquer une telle situation ? Nous venons de le voir par une méconnaissance des mécanismes mis en jeu mais il existe une autre cause qui celle-ci devrait être améliorée la situation de la filière de soins sur le territoire français. J'ai vu que vous leviez donc j'ai fini mes dix minutes je pense. Voilà, donc malheureusement je ne pourrais pas parler de l'amélioration de la filière de soins qui est catastrophique quand même, indispensable par la méconnaissance des professionnels de premier recours, par l'insuffisance des pouvoirs publics. Je n'ai pas, voilà. Et puis, je vais conclure, pour les patientes et les patients, pour les familles, des espoirs sont pas tant mais il y a tant encore à faire. Une suggestion, la nécessité d'un plan TCA comme pour l'autisme car le nerf de la guerre est malheureusement sans finance rien n'est possible. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Il y a une question qui est très récurrente dans ce que l'on reçoit là sur le fil. C'est plutôt pour vous, pour ne plus se faire jamais, c'est comment peut-on percevoir avec acuité le fait qu'une personne de sa famille ou de son entourage souffre d'anorexie ou de boulimie parce que c'est souvent caché au début. Comment on arrive à l'identifier au départ et comment peut-on aider les familles qui voient autour d'eux un enfant ou un proche sombré ? Oui. Ça mérite quand même de se voir justement par l'améliorissement, par le comportement alimentaire mais il faut éviter aussi de se jeter dessus tout de suite en disant tu vas faire une anorexie. On est toujours là aussi pris dans ce problème de ce paradoxe qu'il faut être attentif mais il ne faut pas non plus enfermer par cette attention. C'est-à-dire être tout le temps à poursuivre sa fille. Si tu vas être anorexique, tu vas être anorexique, il ne faut pas oublier que nous sommes des générateurs d'ambiance. C'est ça qui est un élément important. Et dans la famille, il faut que de temps en temps, quand quelqu'un commence à se poser des problèmes, profitons-en pour dire au fond, où on en est là ? Qu'est-ce qui se passe ? On est un peu tendu tout ? C'est un problème ? Est-ce que ça… qu'on ose, un peu comme on le ferait dans une thérapie familiale, mais il n'y a pas besoin forcément de toute thérapie familiale, mais que les familles osent se dire les bonnes intentions, c'est important, mais quelle ambiance nous crée ? Et là, écouter les enfants de temps en temps, leur dire, mais là, qu'est-ce qu'il y a ? Je te vois. Nous, on est frappés par tel ou tel comportement. Toi, j'ai l'impression qu'aussi tu t'inquiètes ou tu questionnes, mais qu'on puisse se questionner sur l'ambiance familiale. C'est quelque chose d'important à se dire et non pas dans un jugement qui est en faute, qui est bien, qui est mal. Non. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce qu'a priori, parce que nous voulons que tout le monde aille bien et la confiance et qu'on se fait confiance, mais c'est a priori et si on voit qu'il y a des dysfonctionnements, on ose en parler. C'est plus facile de dire quand même aussi à faire. C'est toujours la rencontre avec l'autre. Je voudrais préciser quand même qu'il y a des prémices souvent dans l'anorexie, c'est-à-dire que bien que le poids soit identique, on voit que le régime alimentaire change, en particulier dans la qualité des aliments. Voilà. C'est-à-dire que certains aliments vont être modifiés, vont être laissés de côté pour être complètement laissés de côté une fois que le TCA et l'anorexie sont déclarés. mais il est vrai que par rapport aux parents, quand on s'aperçoit que ça va mieux, après, on se dit « bon ben voilà, on a exagéré, ça va mieux, on ne va pas insister là-dessus » mais il y a tout un tas de circonstances qui ont fait que bon, c'est facile à dire, plus facile à comprendre une fois que c'est et encore, quand on est dans le plein moment, les parents n'ont pas la possibilité de voir, mais dit « c'est passé ça, c'est passé ça, c'est passé ça » et puis voilà, on ne comprend rien, voilà, je pense que on se demande ce qui se passe, mais il faut savoir que son enfant, c'est pareil, il ne comprend rien et il se demande ce qui se passe. Et on se dit « ça y est, c'est passé » et puis on ne va pas les voir et puis c'est après la vie qui fait que ce sont des personnes hypersensibles quand même et la moindre petite chose les touche et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et voilà et puis à un moment c'est le facteur déclenchant comme on dit mais ou les facteurs déclenchants qui se sont accumulés comme ça et mais c'est plus facile à dire maintenant après de très nombreuses années qu'au moment où ça se déclenche parce que voilà on a toujours espoir que c'est qu'un mauvais passage. Richard ? Oui vous êtes un Monsieur Jabbé vous nous avez dit peut-être que malheureusement le nombre d'anorexiques augmente et je voudrais vous poser cette question un peu simpliste mais je crois c'est est-ce que vous croyez qu'une des causes serait la modification de la structure familiale ? Je ne vous cache pas que le débat je ne vais pas vous parler de la GPA ici parce que ce n'est pas le sujet mais j'aimerais quand même sans tomber dans un débat totalement sociétal actuel avoir le sentiment de quelqu'un qui a eu l'expérience ou à l'époque je pense que la famille était peut-être plus structurée qu'elle risque de l'aide dans les années à venir vous nous fassiez le lien entre la pathologie pédopsychiatrique on pourrait aller plus large que l'anorexie puisque vous me l'avez dit tout à l'heure et je cite ici à l'Académie les échanges qu'on a eu concernant l'inquiétude de la prise en charge des jeunes actuellement dans les milieux et je m'excuse madame Casseloni qu'on dise les milieux psychiatriques parce que si je partage un peu votre analyse il faudrait peut-être trouver un autre mot parce que les enfants n'aiment pas rentrer en milieu psychiatrique quel est à votre avis donc monsieur Jamais votre sentiment sur l'incidence de la vie familiale concernant le développement des maladies psychiatriques entre guillemets de l'adolescence je dirais donc ça a existé depuis fort longtemps et même avant d'être décrit dans le siècle dernier là où la mode était en plus des enfants la mode était plutôt des enfants ronds on a dit maintenant c'est la mode aussi tous ces facteurs peuvent jouer mais l'ambiance c'est ça où il faut s'interroger sur cette ambiance de confiance qu'il peut y avoir dans la famille les uns dans les autres où on peut parler des choses où on n'est pas on peut parler de ce qui ne va pas où on n'est pas en train d'idéaliser tout il faut qu'on puisse l'important c'est d'en parler et puis aussi de se faire confiance et de ne pas dramatiser c'est plus facile évidemment à dire qu'à faire mais en fait ce qu'on peut vous dire c'est l'ambiance c'est celle d'une tension très grande et quoiqu'actuellement comme toujours il y a des facteurs qui favorisent d'une communication plus ouverte et en même temps qui vont déséquilibrer un certain nombre de personnes qui se protégeaient derrière le non-duit autrefois il n'y a pas de situation parfaite mais il faut se dire quelle que soit notre situation ce que nous voulons et bien c'est plutôt d'aller bien de partager et de faire se sentir et ne pas dramatiser et dire mais si ça ne va pas on va en parler on va essayer de changer on n'est pas cette espèce d'accueil et d'ouverture où on peut se confier sans être catalogué rejeté toi tu es comme ça ça c'est ta faute et t'as vu ta mère c'est cette ambiance il faut que je crois qu'actuellement il y a des dans l'évolution familiale il y a des choses positives il y a des choses négatives et ça a toujours existé il ne faut pas idéaliser le passé ce qu'il y a c'est qu'on est plus exigeant maintenant aussi sur la réussite qu'on repère plus vite faire des choses qui ne vont pas c'est une bonne chose il ne faut pas non plus que ça devienne une pression excessive et donc il faut pouvoir parler et se dire aller voir les personnes pouvoir discuter et se dire que compte tenu de notre intentionnalité que tout le monde s'épanouit on peut se dire et accepter des choses qu'il n'y ait pas comme ça des fermetures des propos absolus et avec la peur de communiquer donc cette peur quand même de parler elle est plus forte qu'on ne croit dans beaucoup de familles même qui se croiraient très ouverte et puis en fait il faut revenir et puis là il faut être comme ça il faut être et puis on ne voit pas on n'accepte pas la différence donc introduire de la souplesse ce n'est pas tout de suite le drame c'est pas qui ne va pas nous faire une anorexie qui ne va pas immédiatement essayer de trouver un levier comme ça il faut se parler Merci d'être venu nous parler toutes et tous je crois que c'était un des débats très enrichissants je vais donner le mot de la fin alors est-ce que est-ce que Catherine veut intervenir elle peut faire oui ou non de la tête je ne sais pas si elle nous entend non merci non merci c'était très intéressant les dernières interventions étaient intéressantes mais à mon avis c'est un sujet à soi seul l'anorexie et la bulimie qui méritent un développement très important j'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame Castellanoï et son expérience personnelle que beaucoup de familles connaissent je dirais comme ça qu'il n'y a pas de relation entre les modifications de la vie familiale et l'anorexie c'est deux problèmes complètement différents et même s'il y a des études statistiques qui montrent certaines modifications il n'y a pas de lien de causalité à mon avis merci merci Catherine Buffet merci aussi Olivier Relinger vous pourriez nous donner aussi votre conclusion avant celle de Gabriel Berlmutter oui juste quelques mots mais d'abord touché par un témoignage madame de votre expérience je pense que la présentation de professeur jamais est évidemment exceptionnelle nous a touché moi j'ai pris je crois que à vous écouter on est tous un peu anorexiques où on pourrait tous le devenir un peu c'est à dire se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec les autres c'est effectivement comme vous avez dit c'est une chance mais c'est aussi un risque quotidien permanent et après cette pandémie on sent bien nous sommes tous sortis quelles que soient nos conditions sociales nos âges dans le lieu où nous 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 trouvions nous sommes tous un peu quelque peu abîmés je veux dire abîmés comme un fruit et le but là c'est alors nous parlions d'alimentation nous parlions de maladie je pense que celle que nous devons absolument gagner les uns et les autres c'est cette réconciliation avec soi-même c'est cette réconciliation avec les autres un seul mot que vous avez les uns les autres souvent employés la confiance confiance dans la vie merci et bien je vais conclure cette journée en deux mots en deux en deux parties d'abord je voudrais remercier tous les orateurs pour le professeur jamais c'est la deuxième fois que j'ai la chance de vous entendre et je suis toujours ébloui et ému par vos présentations par vous aussi madame on voit que la partie anorexie boulimie si elle touche l'alimentation est bien plus large que l'alimentation elle-même pour les autres parties je dirais qui sont plus traditionnelles et vraiment des je dirais des maladies liées à l'alimentation ou au contraire une protection vis-à-vis des maladies je voudrais remercier tous les orateurs je ne vais pas prendre trop de temps je voudrais vu l'importance de ces débats on avait scindé la journée en deux et donc vous inviter à la prochaine journée qui aura lieu le 9 septembre où nous continuerons de parler sur le troisième débat sur alimentation et maladie est-ce qu'en fonction de votre alimentation vous allez ou pas développer des maladies comment et on parlera aussi de la susceptibilité individuelle avec la médecine prédictive individuelle qui est extrêmement à la mode est-ce que c'est possible et puis est-ce que en fonction de votre profil pour être très tendance multi-homique génomique microbiomique métabolomique est-ce que c'est utile ou pas est-ce qu'on va pouvoir avoir une alimentation plus personnalisée est-ce que ça a un sens ou pas donc je vous invite le 9 septembre pour ce troisième débat sur l'alimentation merci à tous d'avoir été présents bien monsieur Jamek j'aime dire que cette importance de partager de communiquer on sent bien qu'elle est centrale actuellement avec nos moyens de communication et je voulais vous dire quand même cette expérience c'est pas une sorte de réclame de fond parce qu'il y a beaucoup de monde c'est ce délut sur les adolescents difficiles que nous avons monté avec quelques-uns en 2001 donc il va y avoir 20 ans et c'est un diplôme universitaire qui s'adresse à tous les adultes qui sont dans des relations importantes d'autorité avec les adolescents santé justice éducation nationale police et gendarmerie il y a un moment où on parle je pense là je pense que c'est le seul endroit c'est universitaire c'est Paris 6 ça fait depuis 2001 on est entre 120 tous les ans il y en a maintenant 5-6 en province 9 sessions de 2 jours avec une demi-journée d'analyse de pratique où chacun va parler et où on mélange les professions et on en parle on voit bien avec les policiers d'un côté vraiment vraiment le plaisir qu'ont ces personnes policiers gendarmes éducateurs quel que soit leur niveau ils sont ensemble et 1 sur 2 des petits groupes continuent après parce qu'ils disent on a eu tellement de plaisir à ne pas être seul et à voir qu'on se retrouvait devant les mêmes problèmes qu'on soit éducateur qu'on soit enseignant qu'on soit c'est une ouverture formidable ils n'ont pas centré si les policiers sont comme si là il y a quelque chose et le plaisir qu'on s'écheint et maintenant une partie de la paix humaine viennent de province ils se payent sinon pas pour pouvoir il est toujours plein même avec le COVID là on est obligé d'arrêter par cause depuis 20 ans le besoin de parler de partager ces expériences la richesse que ça représente tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel on ne l'utilise pas c'est cela on n'a pas de solution toute faite c'est l'ambiance comment on va pouvoir la vivre et là ils sortent de leur solitude et ils voient que le problème il est même ce problème de l'autorité ce problème d'être compris des malentendus des humiliations qu'on fait subir aux autres et donc on constitue une rage terrible sans avoir voulu toutes les professions sont ensemble et ils cessent de parler de les flics c'est comme ça les enseignants là c'est dramatique c'est pas des enseignants c'est un enseignant c'est un policier on voit bien que quand on parle comme ça de manière globale c'est évidemment là qu'on met tout le monde dans le même panier et on creuse comme ça les différences et les sources d'explosion donc je voulais le signaler et quel est l'intitulé de ce DU c'est DU adolescent difficile approche éducative et psychopathologique diplôme universitaire qui est sur l'ex-jusieux qui est parisiste je me perds dans les parisistes voilà donc c'est l'idée de faire des choses de se réunir entre professions ne pas se cloisonner on est trop cloisonné en même temps il n'y a jamais eu autant de moyens de communication mais généralement c'est pour s'opposer et s'apostrofer par les médias intermédiaires ils n'ont qu'une partaine d'expérience et ils se découvrent eux-mêmes vraiment il y a des gens des années après je rencontre ils disent ah mais moi j'étais de la promotion en 2009 et depuis je me suis mis à faire associer cela ça donne du sens à leur vie ça donne du sens et pas uniquement celui entre professionnels entre nous mais non on partage quelque chose l'essentiel ça rencontre avec les plus jeunes avec tous les malentendus possibles on peut en parler on n'est pas seul c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer dans cette société si on ne veut pas qu'elle se morcelle moi je voudrais si vous voulez je prendrai la parole à une seconde monsieur Jamais pour vous remercier parce qu'en tant que secrétaire général de la fondation de l'académie de médecine bien évidemment on n'est pas un DU et autre mais l'idée majeure si vous voulez que je dis dans ce lieu et souvent je dois le dire même à nos académiciens c'est justement le rôle de la fondation par rapport à une académie c'est de faire partager ces moments de connaissance de haut niveau scientifique qu'ont les académies bien évidemment avec et je remercie les associations de patientes donc avec des associations de patients d'une part avec la santé civile et j'ai vu qu'aujourd'hui je crois qu'on a eu peut-être et je me tourne vers notre directrice plus de 150 personnes c'est de faire partager ces idées à la fois avec vous avez vu il y a des topos de connaissances scientifiques très élevées et on doit parfois faire la guerre je ne sais pas si on est encore là à nos intervenants justement pour ne pas faire d'intervention trop universitaire mais cette notion de partage de la connaissance à notre époque est absolument fondamentale et c'est un des rôles essentiels de notre fondation je voudrais terminer en remerciant notre staff et en particulier c'est pas le staff monsieur Kruger merci puisque vous êtes notre animateur maintenant et que vous allez continuer à l'être je voudrais remercier aussi Eleonore Assanté et son équipe qui monte ce débat toute l'équipe technique parce que je vous signale que le progrès du zoom c'est facile mais pour arriver à faire quelque chose qui est à la fois en présentiel et en visio c'est pas facile et je remercie à la fois Pascal Bourret et Charles Souris et puis je remercie bien évidemment mon ami Gabriel et puis Catherine que je vois en haut de l'écran merci pour ton aide pour créer ces réunions qui sont donc un débat comme le souhaite monsieur Jamais dans son DU pour faire partager la connaissance scientifique merci à tous merci à tous merci à tous Merci.